Comment allez-vous ? Est-ce que vous passez un bon week-end ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que pour l'instant, la soirée est à votre goût ? Merci Raftor ! En sauce, il est excellent ! Le son est bon, excellente chose ! Bienvenue dans ce nouveau numéro des nouilles rampantes ! Les nouilles rampantes, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un moment, un endroit, un rendez-vous où on se retrouve à plusieurs pour partager des histoires un peu à la frontière entre le réel et nos pires terreurs de ce que le réel pourrait offrir. Je suis évidemment encore en train de jongler avec le son, donc n'hésitez pas à dire si le son est un peu fort, merci beaucoup. Ensuite, nous sommes donc avec des gens de goût, nous vous invitons à éteindre les lumières et à prendre un maximum de plaisir. Ce n'est pas un live comme les autres. C'est-à-dire que c'est un live où tous vos abonnements se retrouvent remerciés à la fin, quand on se prendra un petit temps pour juste chiller après coup. En attendant, on part pour deux heures d'histoire, deux heures de récits qui sont à la frontière entre le rêve et le réel, plutôt le cauchemar et le réel, et entre l'esprit et la matière. Si vous voulez suivre les nouilles rampantes et peut-être en profiter en dehors des premiers samedis du mois, elles arrivent en podcast dès demain et vous pouvez vous abonner dès aujourd'hui au podcast des nouilles rampantes sur iTunes, sur Spotify, partout, à peu près partout, globalement partout. Si un endroit existe, nous sommes en podcast dessus. Une chaîne YouTube arrive, les replays seront disponibles également dès demain. Peut-être que pour commencer, il serait de bon goût de vous présenter l'équipe. Évidemment, vous ne pouvez pas applaudir. Ne faites aucun bruit, surtout ne faites aucun bruit. On ne sait jamais qui vous écoute derrière la porte et qui est prêt à être distrait au moindre son pour vous sauter dessus. Boulay. Bonsoir tout le monde, comment ça va ? Ça va et toi ? Ah bah on est bien, on est bien. Tout le monde a des mutes, son micro ? Je crois, Clara, est-ce que t'as des mutes ton micro ? J'ai des mutes. Bonsoir, Clara. Chérie Crème ? J'ai des mutes, mais alors par contre j'ai disparu. Je vais vous m'entendre en tout cas. On t'entend. Alors oui, on va faire un petit disclaimer. On a des petits soucis de connexion ce soir. J'espère que vous nous pardonnerez un petit peu les voix de robots par moment. On va essayer de faire comme si tout allait bien et ça devrait bien se passer. Exactement. Et ce soir, Thomas, on a une invitée exceptionnelle. Absolument. Une nouvelle membre du cercle. Julie ? C'est très perturbant l'idée d'un cercle avec des membres. C'est vrai. Comment ça va Julie ? Eh bien écoutez, ça va très bien. Je suis dans la totale obscurité. Elle se met dans l'ambiance Julie, elle est déjà à fond. Julie a mis une lumière qui fait peur en tout cas, dit psychorapido. Tu vois, déjà les gens te reconnaissent. C'est le stade par le fer. Sachant que Chéri Crimm, elle a mis des glitchs qui font peur. Si vous regardez le live, Chéri Crimm a effectivement quelques soucis de connexion. Et bon après vous savez ce que c'est. La météo est capricieuse et de toute façon. Chéri pour les effets spéciaux. Pour vous donner une idée de la connexion dans laquelle Chéri Crimm se trouve, si 2020 était une connexion, elle serait celle de Chéri Crimm. Qu'est-ce que, est-ce que, alors vous connaissez un peu le concept, on vous raconte des histoires et dans la foulée, juste après, à la fin des histoires en fait, à la fin d'une fois qu'on a raconté toutes les histoires, on reste pour débriefer un peu, pour en parler en mode un peu plus détente et pour vérifier si elles sont vraies ou pas. Il y a des histoires vraies dans le lot, il y a des histoires qui sont tirées de faits réels et il y a des histoires qui sont complètement inventées, bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Normalement, en matière d'organisation, ça devrait être un peu plus solide que les dernières fois. Mais en tout cas, on est encore en rodage. C'est la quatrième, c'est la quatrième de la formule mensuelle des nouilles rampantes. Par quoi est-ce qu'on commence Boulet ? Alors, déjà bonsoir tout le monde, on est très content de vous retrouver pour cette quatrième édition. Alors moi, maintenant là, j'ai un retour de robot parce que c'est moi qui bug directement. Thomas. Je pense que... C'est que chez moi le bruit là que j'ai. Je l'entends aussi. Attends une seconde. Tu m'as mis en double ? Non, je ne sais pas d'où ça vient. D'où est-ce que ça vient ? Attends, on a un petit bug de son. Ça vient. C'est Chéri Crème. Le bug, je suis désolé, le bug. Chéri Crème, mais Chéri Crème, elle ne touche pas au son de Boulet. Pourquoi ? Ouais, là j'ai un... Essayez. C'est ton son Chéri Crème, ton micro qui a... Essaye de te mettre en mute Chéri Crème. Ah, c'était ça. Ah, c'était ça. Je suis vraiment désolé Chéri Crème, mais c'était ton micro. C'est ton micro. On essaiera de le remettre. Elle va mimer son histoire ce soir. Donc, je vais vous expliquer. Moi, je suis sûr que c'est un élément narratif. Après, il y a quelqu'un qui nous saute derrière. On a cru que c'était un glitch. Je ne vous fais plus confiance. Moi, je sais que c'est narratif, les bugs. Est-ce que là, c'est mieux ? Est-ce que mon son vous agresse ? Ah, trop bien. C'est dix fois mieux. C'est vraiment parfait. Merci beaucoup. Ok. Donc, petit récapitulatif. Tu l'avais ? Je l'avais. Récapitulatif. Nous allons donc vous raconter des histoires qui font peur, comme vous l'a dit Thomas. On en a beaucoup ce soir. Ça risque d'être une édition un peu plus longue que d'habitude. On a choisi pas toutes les histoires, mais il y a un thème qui revient assez souvent qui va être un thème de fête de fin d'année, de Noël, de neige, de froid. Et on va commencer tout de suite avec une histoire, justement, de Thomas Erkouet. Évidemment. Juste avant, je vais prévenir quand même que ce soir, on a des histoires qui, au-delà de faire peur, peuvent être un petit peu glauques et peuvent être un petit peu perturbantes pour des gens qui ont des sujets qui peuvent les faire réagir, les faire trigger. Donc, on fera des petits avertissements au début de chaque histoire en disant ce à quoi vous devez vous attendre en termes de détails horrifiques. Donc, Thomas, je te laisse présenter ton histoire et commencer. Euh... Merci beaucoup. Ouais. Non. Je me suis planté de boutons. Euh... Alors... Vous savez qu'on arrive à Noël dans quelque temps, ce qui veut dire que vous allez être tentés de commander en ligne. Le problème, quand vous commandez en ligne, c'est que vous vous y prenez en dernière minute. Tout le temps. On vous connaît. Ces commentaires ont été postés sur Amazon entre les 22 décembre et 24 décembre 2019. Clara. Une seconde. Une seconde. Une seconde. J'arrive. J'arrive. Tout était prêt à part ça. C'est bon. Je... Ces commentaires... Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Claire D90. Une étoile. J'ai commandé cet aspirateur en cadeau de dernière minute pour mon neveu. Je paye tous les ans, depuis 3 ans, pour bénéficier des services de livraison rapides d'Amazon Prime. Souhaitant m'assurer que ce cadeau arrive à l'heure pour Noël, j'ai payé 10 euros supplémentaires pour bénéficier de l'option Prime Plus. Effectivement, comme annoncé, j'ai reçu mon colis le lendemain matin, c'est-à-dire aujourd'hui. Et qu'elle ne fut pas ma surprise, en constatant qu'il était vide. Je me doutais que pour le prix cet aspirateur, c'était trop beau pour être vrai. Ne vous faites pas avoir. Joris à mes cours, une étoile. Attention, arnaque. Cette tablette aurait fait plaisir à mes enfants, mais il faut croire que ce fournisseur chinois, pourtant agréé à Amazon, a décidé de tuer Noël. Il n'y avait rien dans le carton. J'ai contacté Amazon, qui affirme ne pas pouvoir me venir en aide malgré toutes mes références. Transmis à que choisir, à éviter comme la peste. Graphique 85 673, une étoile. C'est une bague ? Doro, 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 une étoile. Je n'ai rien reçu. Ah si, j'ai reçu un carton vide. C'est quoi ça ? Je ne comprends pas comment Amazon peut accepter des marchands pareils sur son site. Ne vous laissez pas berner par la livraison rapide. Si vous cherchez un lecteur Blu-ray, passez votre chemin. Merci au service client d'être aussi réactif et de me proposer de récupérer le carton, mais à mes frais, c'est fort de questions. Salut, c'est Alft. Question relative aux produits. Bonjour, j'ai commandé cette montre le 22 décembre et j'ai reçu le 23 décembre un carton vide. Après l'avoir signalé à Amazon, ils m'ont envoyé plusieurs SMS me demandant de le restituer après, avant d'être remboursé. Or, la procédure à suivre n'est indiquée nulle part. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance. Kuromaru56, une étoile. Plus de deux jours que j'essayais de contacter le service client pour signaler une malversation. Toujours pas de réponse. Pendant ce temps, je reçois des SMS toutes les heures me demandant de restituer un carton vide. C'est surréaliste. Aliocha Cabrel, merci de me désinscrire de vos fichiers. Aslan Parmentier, une étoile. Quand on fait des milliards de bénéfices sur le dos des petits commerces, on pourrait au moins s'attendre à un service supérieur. Lamentable. Qu'est-ce que c'est X9 ? Une honte, je n'achèterai plus jamais chez vous. Non seulement Bastien eut une étoile. Non seulement ils ne sont pas capables de livrer des colis, mais en plus ils spamment. Je comprends pas le délire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la dernière fois de ma vie que j'achète sur Amazon. Ce commentaire a été posté le 25 décembre 2019. Claire D90. En réponse à un commentaire de Claire D90. À la suite de mon commentaire, j'ai reçu un SMS me disant « Merci de nous restituer le colis numéro XXXXXX que nous avons mis à votre disposition. J'ai contacté le service client Amazon pour des explications que je n'ai finalement jamais eues. Pour eux, le colis a été livré. Point. Pas de support. Pas d'explications. Rien. Je suis dégoûtée. 155 euros. C'est pas une petite somme. Et ensuite, j'ai reçu un autre SMS. D'un autre numéro. Mais toujours le même message. « Merci de nous restituer le colis que nous avons mis à votre disposition. » J'ai réécrit Amazon. Je tente de les appeler. Ils ne décrochent même pas. Ok. C'est Noël. Je pars en ville. Je prends un cadeau de compensation pour mon mari. Et basta. Je rentre dans une librairie. Je reçois à nouveau le SMS. « Merci de nous restituer le colis que nous avons mis à votre disposition. » Sûrement un bug. Entre le moment où je suis entrée et le moment où je me suis couchée, je n'ai reçu pas moins de 15 SMS. Tous identiques. Tous des numéros différents. Le lendemain matin, pas de SMS, mais à midi. Nouveaux numéros. Nouveaux messages. « Vous ne nous avez pas restitué le colis qui a été mis à votre disposition. » Je suis encore dans les préparatifs de Noël. Je ne prends pas le temps de répondre. Mais trois heures plus tard, j'ai reçu le même message. Douze fois. De douze numéros différents. Je suis dépassée et je n'ai pas que ça à faire. J'aurais peut-être dû me renseigner, mais je réponds. « Envoyez la procédure. » Toute la fin d'après-midi, j'attends des instructions. Un mail. Un SMS. N'importe quoi. Rien. À 20h, je reçois. « Merci pour votre confirmation. » Et plus rien. Dans le doute, je mets le carton dehors sur le palier de mon étage. Le lendemain matin, veille de Noël. Je me réveille sans regarder mon téléphone. Je me dirige vers la porte d'entrée. Le carton est toujours là. Je le laisse en espérant qu'il vienne le chercher. Je prends mon petit déjeuner. Et là, j'allume mon téléphone. Et là. 68 messages. 69... Non, 70 messages. Un nouveau SMS toutes les 40 secondes en moyenne. Tous deux numéros différents. Et ils disent tous la même chose. Le colis était vide. La restitution aura lieu demain entre 9h et midi à votre domicile. Nous avons fait parvenir les pièces nécessaires à cette opération afin d'anticiper la récupération du colis. Ils sont venus. Les livreurs, ils sont venus. Ils n'ont rien pris. Ils n'ont même pas frappé à ma porte. Ils sont partis sans sonner. Je descends dans l'entrée de l'immeuble pour vérifier ma boîte aux lettres parce qu'il y a sûrement un bon de retour qui a été laissé, quelque chose à signer, mais non. Rien. Bon. Je me dis que je ne vais pas laisser un carton sur le palier toute la journée. Je le rentre chez moi et j'entends un bruit dedans, comme un truc qui bouge. Alors j'arrache le scotch. Il y a un scalpel. Les livreurs sont venus chez moi, ont ouvert le colis vide et ont déposé un scalpel. Il y a un scalpel dans le colis. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais d'instinct, je me suis dit que je n'allais pas fêter le réveillon chez moi. J'appelle mes parents. Je leur propose de me joindre à eux, de les rejoindre chez eux à l'improviste. Je rassemble mes affaires et je pars le plus vite possible. Je laisse le carton sur le palier, je prends la route. Et d'ailleurs, depuis que j'ai ouvert le carton, je n'ai pas reçu un seul SMS. Bon. On a passé une excellente soirée, un vrai moment en famille et… un moment que je suis heureux d'avoir partagé. Un moment comme il n'y en aura plus jamais. À 21h, on attaque tout juste le plat de résistance quand… Ding ! Nouveau SMS. J'ai l'impression que tout mon repas va sortir, mais non, c'est mon neveu. Il me souhaite joyeux Noël, et puis je reçois plusieurs autres messages de mes collègues, de mes amis, joyeux Noël, meilleurs vœux. Et puis à 23h, un autre numéro que je ne connais pas. J'ouvre le message. Votre changement d'adresse a bien été enregistré ? Merci de votre confiance. Ce n'est pas une erreur. C'est eux. Je le sais parce que je n'ai pas réussi à dormir avant 5h du matin, et j'aurais voulu ne pas m'endormir du tout, mais j'étais épuisée et j'ai fini par céder. Ils ont sonné. Mes parents leur ont ouvert. J'ai fermé la porte de ma chambre à clé. Et j'ai entendu. « Bonjour ! Nous sommes ici pour restituer le colis. Vous êtes Madame XXX ? » Ma mère a répondu. « Oui ? » Je ne l'entends plus. Je crois qu'elle est tombée. Je n'entends plus mon père non plus. Ça fait 20 minutes maintenant. Je ne veux pas sortir. Je ne sortirai pas. Je sais que je ne sortirai pas, et c'est sûr maintenant. J'entends des bruits de pas. Il yonne vers ma chambre. J'essaie d'être discrète. Mon portable sonne. J'ai oublié de le mettre en mode vibreur. Il sonne. J'entends des bruits de pas. Le SMS dit. « Colis en cours de restitution. Il frappe à ma porte. » Ce commentaire a été posté le 3 décembre 2020. Julien Hartless, 5 étoiles. J'ai attendu une prime pour pouvoir me la payer, et je ne l'ai pas encore reçu, mais je sais déjà que je vais l'aimer. Je suis tellement pressé d'avoir la nouvelle manette entre les mains. J'ai craqué. J'ai payé 10 euros pour l'avoir en 24 heures avec Amazon Prime Plus. J'attends ce moment depuis plusieurs mois. Mais bon, demain, c'est clair, elle est là avec deux jeux. J'ai trop hâte. Franchement, comme en 98, avec ça, je pourrais mourir tranquille. Merci, Thomas ! Alors, on va enchaîner. J'ai maintenant une histoire qui date un petit peu, et qui est un peu plus longue. C'est un conte de Noël. Elle s'intitule L'ours. Et c'est une histoire dans laquelle il va être question de chasse de morts d'animaux. Voilà, si vous êtes sensible aux morts d'animaux, par exemple. Ou à la chasse. Ou à la chasse de manière générale. Voilà, soyez prudents et prudentes. Ou au manoir dans la neige. Ou au manoir dans la neige. Tout à fait. L'ours. L'histoire qui suit est un témoignage écrit en 1984 par un prénommé Patrick. Il est incomplet, et l'auteur ne livre aucun nom propre, ni aucun lieu précis. Il semblerait toutefois que les faits se soient produits en France dans la seconde moitié du XXe siècle. J'avais 11 ans quand je me suis rendu pour la première fois chez mon oncle Gérald pour les vacances. Je ne l'avais jamais rencontré et j'avais dû parcourir 600 km en train pour y aller. À la gare, un taxi m'attendait. Nous avons encore roulé plus d'une heure dans un paysage de forêt de sapins. Je me souviens des corbeaux, le ciel en était rempli. La nuit tombait quand le chauffeur m'a dit que nous étions arrivés. Nous sommes passés par deux grandes grilles rouillées et j'ai vu la demeure. Il s'agissait presque d'un château, immense et compliqué, avec de hautes fenêtres sans volet et plein de clochetons surmontés de girouettes. Il n'y avait pas de lumière. Seule la lune, se reflétant dans les fenêtres, donnait un peu de vie à cette masse de briques. Le chauffeur avait hâte de repartir. Il a posé ma valise sur le sol et a redémarré sans même me dire au revoir. J'ai vu le rouge des phares disparaître dans la nuit. Et soudain, j'étais seul. Il faisait très sombre et j'avais peur. J'ai empoigné ma valise et je l'ai traîné en haut des marches de pierre du perron. Il y avait une chaîne avec une poignée. Je l'ai tiré et j'ai attendu, tandis que les échos de la cloche résonnaient dans la vieille bâtisse. Au bout d'un long moment, des pas se sont fait entendre et quelqu'un a tiré les verrous. Un très vieil homme, habillé d'un costume noir de majordome un peu usé, se tenait derrière la porte, un chandelier dans une main gantée et tremblante. Il était pâle, les cheveux blancs et les yeux enfoncés dans leurs orbites, mais paraissait gentil, il souriait. Il m'a demandé si j'étais bien M. Patrick et m'a fait savoir que mon oncle m'attendait à la bibliothèque. Je l'ai suivi. Il marchait en clodiquant et faisait pleuvoir des gouttes de cire dans son sillage. Au bout d'un long couloir, nous sommes arrivés devant une double porte qui s'est ouverte sur une pièce chaleureuse dans laquelle un feu de cheminée brûlait. Mon oncle était là, assis dans un gros fauteuil. Mon oncle était un homme entre deux âges, un peu chauve et très gros. Quand il m'a vu, il a ouvert ses bras et m'a serré contre lui. Il me répétait que j'étais le portrait craché de ma mère, avec ses yeux bleus et ses cheveux frisés, et qu'il était heureux d'enfin me rencontrer. Nous avons ensuite dîné. La salle à manger était gigantesque et nous étions assis chacun à l'extrémité d'une très longue table et le vieux majordome, que mon oncle appelait Clément, faisait la navette entre nos deux assiettes, tremblant et renversant de la soupe à chaque pas. Au-dessus de nous, une immense tenture faisait face aux fenêtres. Je me mis à la fixer. Elle représentait une scène de chasse à l'ours, mais un détail me frappait. C'était l'ours qui tenait un arc et semblait traquer un gros homme transpercé par une flèche. Je me souviens de m'être dit qu'il ressemblait à mon oncle Gérald. « Goûtez ça, monsieur Patrick, c'est la belle suce qui l'a fait. » Je sursautais, le vieux majordome me tendait un plat. « Mon oncle riait. La belle suce à 75 ans, c'est la femme de Clément. » Le vieil âme se tourna vers moi, il n'empêche qu'elle est belle. « Et même avec ses 75 ans, elle ne voudrait pas être la femme de votre oncle, pensez donc. Un homme qui ne fait que chasser, du soir au matin. Et depuis cette année, voilà qui chasse même la nuit. C'est pas une vie, ça. » Mon oncle était soudain très pâle. Il s'était figé, immobile, la main tenant sa cuillère suspendue en l'air, et il fixait la fenêtre en retenant son souffle. Son visage était devenu très dur. Il murmura « La voilà. » Clément était lui aussi figé. Il regardait la fenêtre. Au bout d'un moment, il eut un rire forcé et dit « Vous vous trompez, monsieur, il n'y a rien du tout. Tais-toi. Je te dis que la voilà. Je la sens. » C'est alors que je l'ai entendu, derrière les fenêtres, un souffle régulier. Quelque chose a griffé la vitre et j'ai vu avec épouvante deux yeux jaunes qui me regardaient. Une seconde plus tard, il ne restait qu'un peu de buée sur la vitre et j'entendais des pas lourds qui s'éloignaient. Mon oncle bondit comme s'il se réveillait en sursaut d'un rêve et s'élança vers le vestibule. Il mit son manteau, un chapeau de fourrure et armé d'un fusil de chasse sorti dans la nuit, indifférent au cri de Clément qui tentait de le raisonner. Nous nous sommes retrouvés seuls et le vieil homme s'est affaissé sur une chaise. Il répétait « Encore. Elle est encore venue le chercher. Que veut-elle à la fin ? » Clément m'a alors raconté « L'année passée, mon oncle avait tué par accident un ourson. Depuis, cet ours semblait le traquer, venant le provoquer plusieurs fois par semaine, comme si elle voulait venger son petit. Et mon oncle ne pouvait s'empêcher de la suivre comme dans une sorte de duel, lequel allait tuer l'autre en premier. L'ours semblait colossal. Elle laissait d'énormes pas dans la neige, mais personne ne l'avait jamais vue de près. Pas même mon oncle, comme si elle n'était qu'un rêve. Et n'existait pas vraiment. J'ai mal dormi cette nuit-là. Le lendemain, c'est Suze qui est venue me réveiller. La vieille dame en robe de velours qui portait ses longs cheveux blancs tressés en couronne sur sa tête. C'est vrai qu'elle était belle. Je lui ai demandé des nouvelles de mon oncle, elle m'a dit qu'il était rentré au petit matin, bredouille comme d'habitude, et il dormait encore pour le moment. Il s'est réveillé vers midi et nous avons passé la journée à papoter et à nous balader sans jamais aborder le sujet de l'ours. Il semblait de très bonne humeur. Le soir, nous nous sommes mis à table devant une bonne soupe aux choux, mais à peine nos assiettes remplies, mon oncle se figea. À nouveau le souffle, les griffes sur la vitre et ses yeux jaunes fixes dans l'obscurité. Comme la veille, et malgré les cris de Clément, mon oncle partit à la poursuite de l'ours. Je suis allé me coucher avec un livre et une bouillotte. Encore une fois, j'ai passé une mauvaise nuit, pleine de cauchemars, mais au petit matin, j'ai été réveillé par des cris. Mon oncle m'appelait. Le soleil n'était pas encore levé. J'ai enfilé rapidement un manteau et des bottes, et j'ai descendu l'allée en sentant la neige gelée crisser sous mes pas. Je voyais la lumière d'une lanterne. Oncle Gérald, Suze et Clément étaient là. Elle m'aura fait courir un an, vous vous rendez compte ? Elle commençait vraiment à me faire peur. Je ne savais plus si c'était une bête ou un esprit que je traquais. Enfin la voilà, belle et bien morte. Je me suis approché. Il y avait quelque chose d'infiniment émouvant à voir ce superbe animal mort. Je pensais à son ourson, à son chagrin, et je me mis à pleurer. Elle avait l'air si épuisée, et ses yeux jaunes, immenses, éteints, étaient si tristes. Mon oncle est monté se coucher, et j'ai passé la journée seul. J'ai écrit à mes parents, j'ai essayé de lire, mais mon esprit revenait sans cesse à l'ours étendu dans la neige. Le soir, mon oncle a ouvert une bouteille de champagne et a commencé à nous raconter la traque impitoyable qu'il avait fait triompher de l'animal. Il riait et jubilait. Soudain, son visage devient blanc comme un marbre, et ses yeux s'écarquillèrent. Il se mit à trembler et murmura, « La voilà ! » Et dans le silence qui est soudain tombé, nous l'avons entendu à nouveau. Ses griffes à la fenêtre, son souffle sur la vitre, ses yeux jaunes qui brillaient dans l'obscurité. Clément finit par demander d'une voix tremblante. « Ce n'était peut-être pas la bonne ours que vous avez tuée, monsieur. C'en était peut-être une autre. » Mon oncle a soupiré. « Si, c'était bien elle, j'en suis sûr. » Et sans rien ajouter, il a attrapé son fusil, boutonné son manteau, et il est ressorti pesamment dans la nuit. Nous sommes à notre tour, sortis pour regarder les traces dans la neige. Clément s'est penché et après les avoir examinés, a dit un peu étonné, « C'est un loup. » La vieille suse a secoué la tête et je l'ai entendu murmurer, « Une louve. » Cette nuit-là, je me suis senti en colère. J'étais censé être en vacances, pas voir mon oncle chasser des animaux sauvages toutes les nuits. Je me suis dit que j'allais lui parler et lui demander de venir avec moi en ville. On irait voir un film, manger des hot-dogs, n'importe quoi de normal. Vers midi, il est descendu de sa chambre. Il était fatigué et mal rasé. Il avait l'air plus vieux. Je lui ai proposé d'aller en ville, mais il a eu l'air embarrassé. Il m'a répondu qu'il aimerait mieux que je ne quitte pas la maison, qu'il ne fallait surtout pas que je sorte, que c'était dangereux. Devant mon expression déçue, il a eu une idée et m'a proposé de m'apprendre à tirer au fusil. Évidemment, j'étais fou de joie à l'idée d'avoir une chose pareille à raconter à mes amis en rentrant, je lui ai demandé par quoi nous allions commencer, il a réfléchi un moment et il m'a amené à la salle à manger. Il semblait un peu en colère. Il a tiré une chaise, il a grimpé dessus, et avec un gros feutre rouge, il a dessiné une croix sur le cœur de l'ours de la grande tapisserie. Là, on commence par ça. Nous avons tiré toute la journée. Nous n'avons pas atteint la croix une seule fois. Mon oncle était de plus en plus pâle et tendu. Nous nous sommes finalement mis à table, mais il n'a rien mangé. Il a juste attendu le signal des griffes sur la vitre et il est parti sans un mot. Plusieurs jours ont passé, j'étais devenu invisible aux yeux de mon oncle. Il passait ses journées à nettoyer son fusil ou à fabriquer de nouvelles cartouches. Tous les soirs, il sortait sur les traces de la louve. Un matin, il m'a réveillé. « Habille-toi, Patrick. Viens m'aider à creuser un trou pour la louve. » La louve grise était couchée par terre. Ses poils étaient poissés de sang et ses yeux n'avaient plus d'éclat. Après l'avoir enterré, nous nous sommes lavé les mains à la cuisine. « Mon oncle s'est tourné vers moi. Il faudra que tu prépares ta valise, puisque tu pars demain. Un taxi te prendra à neuf heures. » Pour mon dernier dîner, Suse avait fait des profitrolles au chocolat. Mon oncle m'a souri tristement et m'a tendu sa part. « Prends-les, j'ai pas faim. » Un long cri a déchiré la nuit. Oncle Gérald a murmuré « C'est pour moi. » Il a boutonné son manteau et nous a regardés en souriant. « Ne faites pas cette tête. C'est pas si grave. » Il a mis son bonnet de fourrure et m'a dit à l'oreille « Tu penseras à moi de temps en temps, hein, Patrick ? » Nous l'avons vu s'enfoncer dans la nuit. Nous sommes restés au coin du feu, bien incapables d'aller nous coucher. J'ai demandé « Qu'est-ce qui a crié comme ça tout à l'heure ? Un ours ou un loup ? » La vieille Suze a répondu « Je ne sais pas. Peut-être une chatte sauvage. » À six heures, Clément s'est levé. Il devrait déjà être entré. Allons à sa recherche. Nous nous sommes habillés chaudement. Clément a pris un fusil. Suze, une lampe tempête. Il faisait encore nuit et le sol était gelé sous nos pieds. Le vent faisait danser les silhouettes des grands sapins noirs. Nous appelions mon oncle, mais personne ne répondait. Le jour se levait doucement, le brouillard s'accrochant en écharpe blanche sur les arbres. C'est Suze qui a buté sur le bonnet de fourrure de mon oncle. Je l'ai ramassé et je l'ai enfoncé sur ma tête. Il faut rentrer ou tu vas rater ton train. Le taxi m'attendait devant la maison. J'ai fait promettre à Clément de m'envoyer des nouvelles. J'ai eu une seule lettre, un mois plus tard, qui me disait qu'oncle Gérald n'était toujours pas rentré. Alors c'était quoi Loulou ? Est-ce que c'était une métaphore ? Est-ce que c'était... Est-ce que c'était une baleine comme dans Moby Dick ? J'ai plus de questions. Il y a un côté très Tchékov dedans. On sent la Russie profonde où ils font du thé dans le Samova. C'est un côté russe. Mais l'origine de l'histoire est retracée jusqu'en France. Peut-être qu'on en reparlera en deuxième partie de l'émission évidemment. Merci à tout le monde. Je vois Chetty qui vient d'arriver. Salut ! Je passe des bons jours distants évidemment. Et on se retrouve à la fin de l'émission. Pareil pour tout ce qui est big up de manière plus générale. Et merci beaucoup, vous êtes nombreux. En plus ce soir, ça fait vraiment très plaisir. C'est vraiment très très cool. Alors, comme on est des amoureux du danger et du suspense, on va essayer quelque chose de très dangereux. C'est de rallumer le micro de Sherry Cream. Il est encore allumé, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Franchement, si ! On t'entend très bien. C'est vrai ? Alors, voilà. Sherry Cream, je pense que tu as maintenant l'histoire la plus terrible de cette soirée. Il n'y en a pas une avant, pardon. Ah si, 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 il y en a une avant, pardon. Je me suis planté dans mon ordre, je suis désolé. Nous allons donc passer la parole à une femme toute éclairée de orange qui nous écoute. Clara, est-ce que tu veux nous raconter ton histoire qui s'appelle Derrière la maison et nous expliquer de quoi il s'agit ? Ah non, elle a un titre beaucoup plus long, elle s'appelle Derrière la maison, au bord du lac, au fond de la forêt. Et c'est une indication de direction. C'est là qu'il faut aller pour vivre cette histoire. Donc voilà, c'est un petit manuscrit qui a été retrouvé dans un vieux tiroir lors d'un déménagement. Et j'ai eu envie de la partager avec vous, voilà. C'est une histoire qui se produit le jour de Noël, derrière la maison, au bord du lac, au fond de la forêt. Car si on y vient le jour de Noël, on peut y voir des traces de pas, alors que plus personne ne vit là. Tout le monde connaît cette histoire là d'où je viens. Et personne n'est plus vraiment certain, ni même en mesure de dire comment ça a commencé. Par contre, ce que tout le monde sait, c'est que l'histoire se répète tous les ans, le jour de Noël. Il y a une forêt au bord de la ville, une grande forêt de sapins denses, vers foncé comme dans les histoires et serré comme s'ils voulaient se tenir chauds les uns les autres. Et l'été, cette forêt abrite les jeux des enfants, les amoureux qui bâtifolent et les jeunes gens qui s'émègent joyeusement. Mais ça, c'est surtout l'été. Parce que l'hiver, la forêt se recouvre de neige dès les premiers jours. Une couche de neige si épaisse qui tombe si vite et si fort chaque année sur la cygne des arbres que l'intérieur de la forêt devient totalement sombre et sourd, comme si toute la lumière et tout le son étaient désormais banni. Partout dans la forêt ? Partout non. Car il y a un chemin qui mène au fond de la forêt, là où derrière, dans une petite clairière en pente douce, se trouve un lac. Et au bord du lac, il y a une maison. Et derrière la maison, il y a un puits. Et il n'y a qu'une seule règle. C'est une règle tacite. C'est la règle de l'histoire que tout le monde connaît mais dont personne ne parle. Il est interdit de se pencher au-dessus du puits. C'est une règle très importante. On ne sait plus vraiment pourquoi. Mais tout le monde, tout le monde la répète précautionneusement à ses enfants. Ne te penche pas au-dessus du puits. Du coup, personne ne sait vraiment s'il s'agit réellement d'un puits en fait. Ou plutôt, tout le monde le sait mais personne ne l'a jamais vu. Car l'histoire, l'histoire voudrait qu'une vieille femme vivait là. Car l'histoire voulait qu'une vieille femme qui vivait là soit tombée dans son puits le jour de Noël. Or, tout le monde a une petite idée sur la véritable nature des vieilles femmes qui vivent seules, au fond de la forêt, au bord du lac, dans une petite maison. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a de la neige, quand le lac est gelé, les jeunes gens de la petite ville y viennent pour se raconter des histoires qui font peur et surtout pour être loin de leurs parents. Et c'est là que je me trouvais l'année dernière le jour de Noël avec un groupe d'amis et surtout avec la fille dont j'étais amoureuse en secret. Lisa. Nous avons passé l'après-midi là ensemble, à patiner sur le lac gelé, à fumer des cigarettes que nous n'avions pas l'âge d'avoir et à se passer des bouteilles que nous étions trop jeunes pour acheter. Et je regardais Lisa comme un idiot, à ne pas oser lui parler, à la trouver si belle, sans savoir comment lui dire. Alors que la fin de l'après-midi approchait et que nous avions tous un peu trop bu, tout réchauffé de courage, je me suis dit « Allez Coco, c'est maintenant, c'est la magie de Noël, on respire un grand coup, on y va, la douleur est une information, on y va. » Alors, je m'étranque sur une dernière gorgée d'alcool fort et je l'appelle alors qu'elle commençait à rassembler ses affaires pour rentrer chez elle. « Eh, Lisa, je pourrais te parler une seconde ? » Tout notre groupe d'amis lance des « Ouh ! Ouh ! » Alors, je tente de faire un signe un peu cool à Lisa pour lui indiquer de me suivre un peu plus loin. Mon signe n'a rien de cool, mais elle me suit. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression que je vais me péter une côte. Je marche droit devant moi et j'ignore comment, mais nous nous retrouvons derrière la maison. Derrière la maison, au bord du lac, au fond de la forêt. Et là, je vois le puits pour la première fois en vrai. C'est la première fois que je vois le puits en vrai, mais on m'en a tellement parlé que je sais précisément à quoi il ressemble. Et puis de toute façon, je sais qu'il n'y a qu'une seule règle, il ne faut pas s'en approcher, non ? D'ailleurs, je pourrais jurer, mais elle a juré qu'il y a une bougie allumée par la fenêtre de l'arrière de la maison. Et pourtant, personne ne vit plus ici depuis des années. Ça doit être la liqueur qui me joue des tours. J'ai la tête qui tourne, j'ai chaud, je tremble, puis je regarde une seconde fois et tiens, c'est étrange, il n'y a plus de lumière par la fenêtre. Bon, c'est maintenant, c'est maintenant, il faut que je lui dise, je respire un grand coup, je me lance. Lisa, je suis amoureux de top depuis l'école primaire et là, je compte sur un miracle de Noël. Et elle éclate de rire, d'un rire si doux, et elle me sourit d'un sourire si grand. Et elle tend ses deux mains vers moi en me disant « viens ». Je me suis approchée pour lui prendre les mains. Lisa a fait un pas en arrière par jeu en me souriant doucement et en me tendant ses mains de plus belles. Je les ai saisies, d'un coup, et ses mains ont été arrachées aux miennes. D'un coup, d'un seul. Lisa a basculé à l'intérieur du puits. Ça n'a fait aucun bruit. Je l'ai vu hurler, ça n'a fait aucun son. Rien. Le silence le plus complet. Comme si la neige avait avalé son cri. Et en un battement de cils, elle n'était plus là. Il n'existait plus rien d'elle. Comme si elle avait été mangée par le puits et par la forêt. J'ai appelé. J'ai crié. J'ai voulu me pencher au-dessus du puits pour voir, mais je n'ai rien pu faire. Mes jambes se sont figées à un mètre au bord. Je ne pouvais littéralement pas aller plus loin. Était-ce à cause de cette règle qu'on m'avait tant répétée ? Était-ce la terreur qui m'habitait ? Était-ce autre chose ? La police a fouillé la forêt pendant tout l'hiver. Et même encore un peu après le dégel. Et elle n'a jamais, jamais, jamais été retrouvée. Et depuis cette dette, plus personne ne va dans la forêt. Pourtant, si on y vient le jour de Noël, on peut y voir des traces de pas. Là, la dernière trace, elle s'arrête juste contre le puits. Le puits derrière la maison, au bord du lac, au fond de la forêt. Merci Clara. La tristesse est totale. Ça a réveillé beaucoup de choses chez tous les ados qui se sont bâtis le courage de faire une déclaration d'amour. C'est vrai que ça décourage un peu. Pour le coup, en plus c'est la saison, on va bientôt être déconfinés, on va avoir envie de retrouver cette chaleur que nous avons perdue. Et là d'un coup, peut-être que la morale, c'est plus jamais. Peut-être qu'il faut laisser tomber l'amour finalement. Ouais. Ça va toi aussi ? Elle était un peu glauque, donc je propose qu'on fasse beaucoup plus glauque. C'est une très très bonne idée. Qu'est-ce que tu proposes pour faire plus glauque peut-être ? Alors, on a une histoire... Est-ce que tu veux faire les avertissements toi-même, Cyril ? Alors déjà, je vais faire un... Est-ce qu'on m'entend déjà ? Oui, on m'entend. Oui ! C'est déjà ça. En termes de trigger warning, on va parler mort, on va parler cadavre, on va parler mort d'enfant, cadavre d'enfant. Donc si jamais vous êtes sensibles à ça, et c'est très très glauque, on annonce dès le début. Donc si vous êtes sensibles à ça, je propose que vous mutiez jusqu'à ce que vous ne me voyez plus parler. Si vous voulez rester, c'est parti ! Je m'appelle Anatoly Yurievitch Moskine. Je suis née le 1er septembre 1966 à Nizhny Novgorod en Russie. Si vous demandez à mes proches de me décrire, ils vous diront que je suis un académicien reconnu, que je suis diplômée en philosophie à l'Université de Moscou, que je suis spécialisée dans l'histoire et les folclores celtes, et que j'ai écrit plusieurs livres et articles à ce sujet. Ils vous diront sûrement que je parle 13 langues, que j'ai également participé à la rédaction de dictionnaires et à la traduction de certains ouvrages. Mes collègues académiciens vous avoueront peut-être qu'ils me qualifient affectueusement de génie excentrique. Mais ce que personne ne vous dira, parce que personne ne le sait, c'est qu'au fil de mes années de recherche sur les rituels mortuaires, les cimetières, la mort et l'occulte, j'ai développé la capacité de communiquer avec les enfants récemment décédés. Pour ce faire, tout comme les druides celtes et les anciens yakoutes de Sibérie, je dois m'allonger sur les tombes fraîches des petites filles et passer du temps sur place. Parfois elles me parlent, mais parfois non. Je dois donc souvent me mettre en quête de nouvelles sépultures. Quand par bonheur, il y en a une qui m'appelle, je passe du temps à discuter avec elle, je reste plusieurs nuits sur sa tombe et je tente de savoir si son esprit souhaite être ramené à la vie. Je fais ça depuis plus de vingt ans maintenant, mais au bout de quelques années, je suis devenue trop vieux pour passer mes nuits dans le froid glacial des cimetières. Et heureusement, parce que c'est comme ça que j'ai découvert que beaucoup plus de petites filles étaient prêtes à communiquer quand je les ramenais au chaud, à la maison, pour dormir près d'elles. Et il faut avouer que c'est également bien plus facile de les entendre quand elles ne sont plus sous terre. Même lorsqu'elles discutent avec moi, elles ne souhaitent pas toutes être sauvées. Je ne les force pas, je les redépose alors dans leur tombe. J'ai ramené plus de 150 petites filles à la maison pour tenter de leur parler, allongées près d'elles. Mais seulement 26 vivent avec moi maintenant. Lorsqu'elles m'ont demandé de les aider à revenir à la vie, je les ai prévenues que je n'ai pas fini mes recherches et que la technique n'est pas encore au point. Mais je les ai préparées pour qu'elles puissent patienter jusqu'à ce moment. Tout d'abord, il faut vite arrêter la décomposition. Alors, grâce à mes connaissances occultes, je les momifie en les laissant plusieurs jours dans un mélange de sel et de bicarbonate. Puis, pour leur redonner du volume, je les remplis de tissus. Parfois, pour leur faire plaisir, je leur mets un système de boîte à musique à l'intérieur. Ensuite, je les enveloppe de bandes, je les habille de joyeux vêtements colorés. Malheureusement, leurs visages deviennent souvent laids et abîmés. Alors, pour qu'elles ne soient pas tristes en se voyant dans le miroir, je leur sculpte un joli visage en cire, leur donne des couleurs à l'aide de vernis à ongles et les coiffes d'une perruque. Nous formons une famille tellement heureuse. Il y a quelques années, j'avais fait une demande pour pouvoir adopter une petite fille et mon dossier avait été refusé parce que je ne gagnais pas assez d'argent. Mais ils ne savaient pas que j'avais déjà plein d'enfants et que je sais très bien m'en occuper. Je leur accorde tout mon temps libre, on discute, je leur lis des histoires, je leur chote des chansons, on regarde des dessins animés ensemble, nous organisons des goûters, nous fêtons tous leurs anniversaires. Mais en novembre 2011, je les ai perdus. Lorsque la police est venue me consulter en tant qu'expert sur des affaires de profanation de tombes, ils ont aperçu mes petites filles et ils ont tout compris de travers. Bien sûr que je savais que c'était un crime de les prendre avec moi, mais sauver ces enfants qui m'appelaient à l'aide était bien plus important que de respecter la loi. Maintenant, je suis internée, médicamentée et constamment surveillée. Alors que mon seul crime est d'avoir sauvé et aimé comme les miens ces enfants que vous aviez laissés, seuls dans le froid. Cette histoire est épouvantable ! C'est, je pense, une des plus horribles qu'on ait eues maintenant. Et vous allez voir que vous pensez peut-être, de là où vous êtes, que cette histoire ne pourrait pas être plus glauque. Attendez le débrief. On en reviendra ce soir. On y reviendra tout à l'heure. Exactement. On va partir sur quelque chose de très 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 différent. On va parler de fantômes. On va parler... On va parler... On va partir loin. On va partir au Japon. Et on va parler de fantômes. Il va y avoir des mentions de gens morts, puisqu'on parle de fantômes. Et de suicides, si je me souviens bien. Mais je vais laisser la parole à Julie. Alors, cette histoire s'appelle « La femme du restaurant ». Une vidéo de fantômes très impressionnante a refait surface sur le net ces derniers temps. Elle se passe au Japon et on y assiste à une rencontre très perturbante entre un groupe d'amis et une terrifiante apparition. L'auteur présumé de la vidéo est interviewé. Il s'agit d'un jeune homme d'apparence sérieuse vêtu d'un costume trois pièces. Il raconte que ce soir-là, il avait emmené avec lui une fille qu'il voulait séduire au restaurant avec son groupe d'amis. La soirée semble se dérouler à merveille. On voit les jeunes gens en rire, trinquer. Tout le monde semble passer un bon moment. Et certains dans le groupe commencent à remarquer une odeur suspecte. Quelque chose pure. Au début, les jeunes s'en amusent. Cherchent la source de l'odeur en rigolant. Mais leur attention se porte rapidement sur une des clientes assise seule dans un coin du restaurant à côté de la fenêtre. Il est difficile de donner un âge à cette femme. Elle pourrait avoir 25 ans comme elle pourrait en avoir 40. Elle est blafarde, les yeux enfoncés dans leurs orbites. Elle a de longs cheveux noirs et raides qui tombent sans grâce des deux côtés de son visage lunaire. Elle semble remarquer qu'elle est filmée et se tourne vers la caméra. La fille près de la fenêtre était vraiment super laide. Certains dans notre groupe trouvaient ça hilarant, mais je sentais que quelque chose ne tournait pas rond chez elle. Moi, j'étais plutôt focalisée sur la fille qui m'accompagnait et que j'essayais d'impressionner. Au bout d'un moment, l'odeur devient vraiment gênante. Que son origine soit la mystérieuse cliente ou, pire encore, la nourriture, les jeunes décident que l'endroit ne leur convient plus et tout le monde se lève pour partir. Un peu éméché, le groupe se dirige vers le métro. Dans l'ascenseur, un de mes amis a fait une blague sur le fait qu'elle ressemblait à un fantôme. Je crois qu'elle nous a entendus et c'est pour ça qu'elle nous a suivis jusqu'à la station. On était là et on l'a vu sur le quai d'en face. Juste après, elle a sauté sur la voie devant un train. Sur le film, on suit en effet un petit groupe jusqu'au métro. Les jeunes semblent discuter et plaisanter jusqu'à ce que l'un d'entre eux remarque la même odeur qu'au restaurant. La caméra se tourne et sur le quai en face se tient la femme mystérieuse, habillée d'une longue robe noire qui les fixe sans aucune expression sur son visage. Sa main se lève et s'agite un peu comme si elle l'ait saluée au ralenti. Puis elle fait deux pas en avant et saute sur les voies, juste quand un train arrive. La vidéo s'arrête sur le groupe de jeunes en tête de choc. L'un d'entre eux est accroupi sur le point de vomir et l'une des filles pleure dans les bras de son compagnon. Le jeune homme interviewé poursuit. Mon ami pleurait. Il se sentait coupable pensant que la femme l'avait suivi et avait sauté à cause de lui. Un autre m'a dit ensuite qu'il était persuadé que c'était un spectre et que le train nous avait sauvé la vie. Moi, je me souviens juste de cette odeur terrible. Comme un animal mort en train de se décomposer. Ce n'est que plus tard en regardant la vidéo que j'ai remarqué ce détail qui m'a absolument terrifiée. Le détail en question se situe sur les dernières secondes de la séquence. La caméra est en train de filmer le garçon qui s'est effondré au sol et ses amis qui essaient de le relever. Dans un coin de l'image, on voit le quai et on aperçoit le visage de la femme mystérieuse debout qui continue à observer le groupe. Elle ne semble pas avoir la moindre égratignure et personne ne semble la remarquer. La vidéo a été partagée plus d'un million de fois sur le compte RealGhostVision et des centaines de milliers de fois sur d'autres comptes. Beaucoup de ces comptes affichent que la vidéo a été analysée à de nombreuses reprises sans qu'on ait pu trouver la moindre trace de falsification. Je vous laisse la fin de la vidéo. Mais oui. Merci Julie. La fin de la vidéo est bien glauque quand on voit le petit coin. Déjà c'est horrifique de voir ce genre de vidéo mais tout à coup tu as le petit coin de l'image où tu vois le visage qu'il les regarde par-dessus le quai. Et je pense que c'est terminé. Ah non voilà. C'est ça. Regardez bien en bas à droite. Là. Je vais mettre pause. Attends je crois qu'ils la font tout seul la pause. Voilà. Très bien. On est bien. Ah on est bien. Excellent histoire. On aime bien le Japon. On aime bien les fantômes. Ah c'était le bon temps. Il n'y a pas à dire ils sont forts en fantômes les japonais quand même. Alors. Eh ben on va on va. Ouh là là. Le temps passe les amis. Le temps passe. Comme je disais on en a beaucoup ce soir. Mais on est à la moitié. Et c'est mine de rien. Il est 22h52. On est bien. On va enchaîner avec un témoignage. Et je vais avoir besoin de la voix du bon Erkwet. Oui. Pour faire la voix d'une célébrité. Mais je vous en dis pas plus. Donc là c'est une histoire d'objets hantés. Il y a donc des récits. C'est un témoignage. Et il y a des récits d'accidents un peu glauques. Juste que vous le sachiez. Il y a question notamment de brûlure. La tête de diable. Connaissez-vous Hans Ruedi Giger ? Si je vous dis alien, les créatures phalliques et les nids organiques dégoulinant de slime. Giger c'est cet artiste suisse qui a consacré la plus grande partie de sa carrière à dessiner, à peindre et à modeler ses visions cauchemardesques et ses univers biomécaniques inquiétants. Giger était aussi, sans grande surprise, un passionné de surnaturel et d'étrange. Et il avait entamé une collection d'artefacts occultes aidé en ça par un ami galériste. Un jour, celui-ci lui offre une pièce tout à fait exceptionnelle que l'artiste décrit comme il suit. Il y a quelques années, j'ai reçu de mon ami Bidjan Alam, le galeriste à qui je dois la plus grande partie de ma collection d'objets occultes, une tête de diable en bois, creuse, et au dire de Bidjan, revêtue de peau humaine. Le col était recouvert d'une collerette en raffia, comme celle qui revête les bouteilles de Chianti. Cet objet provenait de la succession de Pierre Molinier, un artiste fétichiste qui a annoncé un jour qu'au moment où son pénis serait épuisé, il se suiciderait. Et en effet, il s'est tué d'un coup de feu. L'origine de la tête qui présente trois petites cornes courbées reste une énigme aujourd'hui encore. On estime qu'elle a environ 100 ans et qu'elle a servi d'objet rituel lors des messes noires ou de cérémonies semblables. On ne l'a pas utilisée comme masque, car l'ouverture du col est trop petite. Il se peut qu'elle soit tenue au-dessus de la tête et que le creux ait eu pour but de réduire le poids. Giger pose l'objet dans un placard chinois dans sa chambre et finit par l'oublier. Peu après, il souffrit d'états dépressifs récurrents dont il n'arrivait pas à cerner l'origine et sentit son état mental se dégrader rapidement. Il en parla à son ami Bijana Alam, qui lui reparla alors de la mystérieuse tête de diable. D'après lui, on attribuait à cet objet des forces maléfiques et il recommanda de l'emballer et de le descendre à la cave. Giger détestant la superstition, qu'il voyait comme une faiblesse et qui pouvait rendre prisonnier et poussé à la folie, rechigne un peu mais suit les conseils de son ami pour le rassurer. Son état mental s'améliore alors rapidement et la tête de diable reste dans son carton à la cave. Quelques années plus tard, en 1984, il retrouve l'artefact lors d'un rangement et le remonte pour le poser sur la table du salon et quelques jours plus tard, au moment de sortir pour une soirée, il se décide à la reposer sur son étagère avec ses autres souvenirs. Il se rend alors au Tango Palace à Albisguetli et y retrouve ses amis sans se douter qu'un terrible drame allait s'y dérouler. Il le raconte comme il suit. Ce soir-là, B était habillé d'une nouvelle robe merveilleuse. Noire, transparente, d'une sorte de tulle en viscose parée de plumes que lui avait offert W. Tout le monde l'admira dans ce cercle exclusif relativement restreint des fans de tango que Mia avait rassemblés. Un sculpteur s'était installé dans la salle et baratinait les gens pour les convaincre de le laisser fabriquer un moulage en plâtre de leur visage, un masque mortuaire. Nous nous approchâmes de sa table et j'essayais de persuader B de se faire un masque de son beau visage. Sur les tables basses, réparties dans toute la salle, il y avait de petites bougies rouges. B s'appuya légèrement contre une de ses tables. Quand j'appris que le sculpteur voulait garder les plâtres, je voulais lui déconseiller de se confier à lui. Mais à ce moment-là, elle avait déjà pris feu. De la manche, le feu avait envahi tel une flèche toute la robe légère en viscose et B brûlait comme une torche. W était comme paralysée. J'enlevais ma veste, nous essayâmes en vain d'asphyxier les flammes furieuses. La victime se roulait follement par terre et finalement, les flammes furent étouffées et nous portâmes B sous la douche dans la garde-robe. Entre temps, Mia avait appelé les secours qui vinrent bientôt. Ils envoient leur père B dans des couvertures et disparurent. Et avec eux, toute l'apparition fantomatique. Il y avait des gens qui n'avaient même pas remarqué ce qui venait de se passer. W et moi, nous avions perdu l'envie de fêter. A peine rentré, je remis ce maudit diable ignoble dans le sac en plastique et le descendis à la cave. B était brûlé au troisième degré et devait subir de très nombreuses opérations et endurer bien des souffrances. La tête de diable va alors rester quatre ans de plus dans la cave. Mais en juin 1988, Giger prépare avec son ami et collaborateur Ralph une exposition pour le théâtre de la ville de Saint-Galin intitulée Symposium for Alchemy, colloque sur l'alchimie, et devait décorer une vitrine d'environ deux mètres carrés avec divers objets. Il décide alors d'utiliser un mélange d'objets banal et magique. Parmi les magiques figurait la fameuse tête. Les 27 objets sont posés sur une table, prêts à partir pour l'exposition. Vers 18 heures, une forte explosion retentit dehors. Les gens dans les jardins voisins sursautent, mais rien ne montre ce qui a provoqué ce fracas. Ralph et Giger interprètent cela comme un avertissement et décident de vite ranger la tête de diable à la cave à nouveau. Le vent se leva soudain. Cinq à sept minutes après cette mystérieuse explosion, des voisins frappèrent à la porte. Le grillotier du jardin s'était lentement abattu chez eux, exactement à l'endroit où il se trouvait cinq minutes plus tôt. Un éclair l'avait frappé, le fendant en deux, et les arbres proches l'avaient retenu un instant, avant que le vent ne se lève et n'achève de le faire basculer. Sans ce retardement de quelques minutes, l'arbre aurait probablement écrasé les voisins dans sa chute. Terrifié par ce nouveau coup du sort, Giger décide alors de ne plus jamais sortir la tête de diable. Il la range pour de bon dans sa cave, et malgré les nombreux efforts du galériste pour que l'objet soit exposé, l'artiste refuse. Giger raconta cette histoire pour un livre consacré à son œuvre. L'interview se termine par ces mots. La superstition m'avait vaincu, une fois de plus. Si je devais photographier ce malin pour ce livre, je le ferais. Mais dans la cave, uniquement. Merci Thomas ! Ah bah de rien, merci à toi, c'est effectivement intéressant comme histoire. On verra après évidemment toutes les histoires, on atteste de leur véracité à la fin. Est-ce que c'est une histoire vraie ? Est-ce que c'est une histoire tirée de faits réels ? Ou est-ce que c'est une histoire qui est complètement inventée par nos esprits farfelus et légèrement dérangés ? Je pense qu'on va faire une histoire à tout le monde. Ouais, c'est une très bonne idée. On va parler de la réalité. On va parler du maigre rideau de la réalité derrière lequel on peut parfois tomber. On peut parfois sortir du jeu et se retrouver dans l'envers du décor. Ça arrive ! On peut se retrouver dans les backrooms. Et je vais donner le signal de départ à Sherry Crime. J'avais entendu parler du phénomène et je pensais qu'il s'agissait juste d'une creepypasta un peu cheap de 4chan. Un mème avait circulé et je le trouvais plutôt marrant. Le truc, c'est qu'en lisant, j'avais eu l'impression que cette histoire était plausible. Vous voyez, ça m'avait mis assez mal à l'aise. Nous avons un extra sonore demain. Il est en train de passer. Si vous êtes imprudent et que vous glitchez en dehors de la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms. On ne trouve que la puanteur de vieilles moquettes humides, la folie du jaune passé, le bruit de fond incessant des néons bourdonnants de concerts, et environ 900 millions de kilomètres carrés de bouts de pièces assemblés aléatoirement dans lesquels vous serez coincés. Que Dieu vous vienne en aide si vous entendez quelque chose qui bouge non loin de vous, car vous pouvez être sûr que cette chose vous entend aussi. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Je ne peux pas dire exactement quand. J'ai mon téléphone qui fonctionne, mais quand je regarde ma montre, il va être midi, et quelques minutes plus tard, elle va indiquer 15 heures. Je peux updater ce Google Doc uniquement d'où je me trouve. Je me suis mis au lit chez moi il y a quelques nids, et je me suis soudain réveillée dans cet ascenseur. J'avais accès à internet, mais rien n'allait. Déjà, je n'avais plus le moindre souvenir de comment j'étais arrivée dans cette boîte, et ensuite, les lumières paraissaient trop sombres. J'ai entendu le ding, et les portes se sont ouvertes. La première chose qui m'a frappée, c'était l'odeur. Ça sentait le vieux tissu et la vieille moquette avec quelque chose de métallique dans l'air, et le bourdonnement de néon était très fort. J'ai fait un pas dans le couloir, le cœur battant. Il était tapissé de papier peint, jaune défraîchi, et il y avait beaucoup de câbles électriques apparents. J'ai fait un autre pas. Je sentais mes pas s'enfoncer dans la moquette comme si c'était de la mousse sur un tronc d'arbre. Ding ! J'ai entendu derrière moi le son de la porte de l'ascenseur qui se refermait. Quand je me suis retournée, la porte n'était plus là, il n'y avait que du papier peint. J'ai tambouriné sur le mur, mais rien à faire, il était parti pour devant. Il n'y avait plus aucun bruit à part celui de mes points sur le placo. Le site Reddit est toujours un endroit où se partagent beaucoup d'histoires extraordinaires, mais parfois, elle trouve un écho surprenant. Un jour, quelqu'un raconta avoir franchi accidentellement les limites de la réalité et avoir échoué dans une sorte d'univers parallèle. Cet univers est fait de millions de pièces, de couloirs, de salles emboîtées les uns dans les autres, sans raison ni logique apparente. Une sorte de labyrinthe moderne fait de morceaux interminables d'écoles, d'hôpitaux, de gares et autres bâtiments vides. Certaines zones semblent pourtant délimitées par des sortes de thématiques locales. Un style de décoration qui revient, une tendance à avoir plus de couloirs, plus d'escaliers que d'autres endroits. On aurait pu croire à un exercice d'écriture, mais bientôt d'autres témoignages se joignir au premier. Des internautes racontent comment ils ont dû marcher plusieurs heures dans des couloirs étranges après avoir pris un mauvais tournant ou être descendus au mauvais étage en sortant de l'ascenseur. Et tout comme le labyrinthe original était habité par le Minotaure, d'étranges créatures semblent peupler ce monde, la plupart étant hostiles et dangereuses. Je pense que je ne suis pas très loin de là où je suis partie parce que je capte toujours internet. Et j'entends aussi des bruits à travers le mur, mais c'est vraiment très faible. C'est difficile de dire s'ils sont réels ou si c'est juste mon imagination. Donc voilà, je reste ici, contre le mur. J'ai passé la tête dans le couloir suivant, mais je n'ose pas avancer plus au cas où l'ascenseur reviendrait. Et aussi, je suis terrifiée. Le bourdonnement des néons me rend fou et j'ai peur que mon téléphone ne se vide de sa batterie. Je vais l'éteindre quand je n'envoie pas de message. Dieu sait où je vais trouver un langer. Je devrais peut-être explorer les environs quand même en laissant ma veste ici pour repérer l'emplacement de l'ascenseur. Certains ont pu prendre des photos de ces lieux, mais il est difficile d'y voir autre chose que des endroits vides parfaitement ordinaires. L'internaute Backrooms Hunter 46, par exemple, poste une photo d'un couloir parfaitement blanc et lisse, éclairé par des néons. Le texte qui l'accompagne est en trois parties et affirme... Les murs sont tout blancs, ça me rend dingue. C'est juste du blanc, tout est blanc. Les seuls sons que j'entends sont des « toc toc », comme si quelqu'un frappait à une porte, ainsi que les bruits de mes propres battements de cœur et de ma respiration. Putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une giganteque traînée de sang sur le sol et elle part dans un des couloirs perpendiculaires. Elle a l'air récente, comme si on avait traîné quelqu'un. Je l'ai suivi pendant cinq minutes et elle ne s'arrête pas. J'aimerais poster une photo pour vous montrer, mais j'ai peur de me faire bannir si je le fais. Un message indique qu'une photo a été supprimée par un modérateur. C'est comme si quelqu'un avait été poignardé ou je sais pas quoi. Il doit y avoir des litres de sang sur le sol. J'ai suivi la piste de ce qui semble une quantité infinie de sang et elle conduit à un mur. Elle remonte jusqu'au plafond et s'interrompt brusquement. Jour 2. Je suis de retour. J'ai parcouru ce qui m'a semblé être des kilomètres et puis je suis revenue sur mes pas. Même distance. J'ai retrouvé ma veste, mais toujours pas d'ascenseur. J'ai tenté la même chose du côté opposé, mais cette fois j'ai trouvé quelque chose. Quelqu'un semblait avoir laissé son déjeuner ici. Il y avait un thermos de tisane et deux sandwiches au jambon encore tout frais. Ça m'a permis de continuer. J'ai encore faim, mais je suis déterminée à trouver la sortie de ces limbes. Infernal. Le bourdonnement est toujours aussi fort, mais je m'y suis tellement habituée qu'il ne me gêne que quand j'essaye de m'endormir. Le reste du temps, je n'y prête plus attention. Jour 3. J'ai entendu quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça n'avait pas l'air humain. Ça y ressemblait vaguement. Ça a commencé par un tapotement sur le mur, et puis un bruit de raclement, puis des bruits de papier peint qu'on arrache. J'étais tentée d'appeler, mais rien ici ne semble normal, et il m'a paru prudent de partir du principe que les choses vivant ici ne seraient pas normales non plus. J'ai repéré d'où ça venait, et j'irai regarder plus tard. Jour 3 et demi. Bon, j'ai rassemblé le courage pour aller trouver la source du bruit, et je suis raisonnablement sûre que je l'ai trouvée. Je ne suis pas restée longtemps. J'ai marché environ 1,5 km le long du couloir, et j'ai vu qu'une des pièces avait été ravagée. L'air puait encore davantage. Ça avait même un goût bizarre, et les murs étaient couverts de Dieu, c'est quoi. C'était difficile à dire tant les néons brillaient fort, mais brouissaient complètement. Le plus dérangeant, c'était la source des bruits de papier déchiré. Quelqu'un avait soigneusement arraché le papier peint, révélant le plâtre jaune en dessous pour former le mot « reviens » un peu partout. J'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à ma veste. Plus je m'éloignais, plus le son des néons diminuait, et plus l'odeur s'atténuait. Au fil du temps, les témoignages s'accumulent et presque vingt ans plus tard, certaines connexions logiques se font. Il apparaît que plusieurs personnes ont visité le même endroit. Que certaines entrées conduisent toujours au même lieu, et une carte des différents environnements se dessine peu à peu. De même, certaines créatures finissent par être décrites et identifiées. Le phénomène étant souvent décrit comme un bug de la réalité, la communauté des témoins adopte le langage du jeu vidéo. Ils parlent de « noclip » quand ils accèdent au backroom, ce qui consiste dans un jeu à traverser une surface interdite et se retrouver dans l'envers du décor. De même, ils appellent « level » les différentes zones récurrentes. Le level zéro est le premier découvert tel que décrit dans l'article audio en anglais. Ce n'est pas celui qu'on voit à l'écran, mais c'est… C'en est un autre. C'est… Non. Toujours pas. 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 C'est celui-là. Voilà le level zéro. Le level 1 est l'ensemble des biomes dans lequel les noclipers arrivent par accident. En avançant, ils peuvent souvent retrouver des levels connectés, comme le level église qui semble accessible via un dédale de couloirs ressemblant à des couloirs d'école et de lycée, ou encore le « party level », surnommé comme ça parce qu'il consiste en une succession de pièces, couloirs, escaliers, tous décorés de ballons ou de peintures murales, accessibles depuis le level 1 ou le level 188. Une sorte de jardin… Le level 188, quant à lui, est une sorte de jardin entouré de façades d'immeubles recouverts d'un toit en béton, photographié plusieurs fois et décrit comme un endroit extrêmement dangereux, peuplé de créatures très hostiles. Le party level, quant à lui, s'il permet aux noclipers de trouver de la nourriture et des boissons, a aussi ses dangers. Il est habité par des créatures surnommées les partygoers et décrites comme il suit. Les résidents du level fun sont extrêmement dangereux et très violents. Les partygoers sont de grandes créatures jaunes pâles, portant des chapeaux de cotillon et présentant un immense sourire gravé sur la chair de leur visage. Si vous entendez rire dans une pièce où il y a des ballons et des confettis, courez, ce sont eux, et ils essaieront de vous changer en l'un des leurs. Leur rire est très sonore et parfois, rarement, ils poussent des hurlements aigus pendant une minute ou deux. S'ils vous attrapent, vous perdrez peu à peu l'esprit et deviendrez l'un des leurs. Le processus prend entre cinq minutes et une heure. Ils peuvent également parfois traverser un mur et entraîner leurs victimes de l'autre côté. Jour 4. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'aimais mangé avant d'avoir dû vivre trois jours avec deux sandwiches au jambon et une thermose de tisane. J'ai cherché davantage de nourriture, mais rien ne s'est présenté. J'ai à nouveau entendu les sons et je n'ai certainement pas cherché à enquêter. À part ça, il ne s'est rien passé. J'ai l'impression que je ne sortirai jamais d'ici. Je pourrais en chialer. C'est peut-être pour ça que les moquettes sont si humides ici. Peut-être que ce sont les larmes de tous les malheureux comme moi qui se sont retrouvés coincés dans cet enfer. Jour 4 et demi. Je me chie dessus de trouille. J'ai aperçu un truc du coin de l'œil dans une pièce. Je suis entrée, espérant un nouveau sandwich, mais ce n'était pas ça. Les néons se sont remis à briller plus fort, leur bourdonnement s'intensifiait et cette odeur, ce goût métallique dans l'air qui redevenait plus puissant. Il y avait un homme chauve sur le sol. Il avait une immense plaie béante au milieu de l'abdomen. Il était mort. Je suis partie en courant. Je suis persuadée que cet endroit cherche à se débarrasser des entrus qui sont passés d'une manière ou d'une autre par erreur entre les lattes de la réalité. Courir devient vraiment de plus en plus difficile. Je suis à bout de force. Jour 5. J'ai vu une autre scène de carnage comme celle d'hier et j'entends de plus en plus de bruit. Je pense qu'il se rapproche. J'ai si faim que j'ai brièvement pensé au cannibalisme, juste pour garantir ma survie. Devrais-je en arriver là ? Suis-je réellement en train de m'envisager ? Suis-je encore sain d'esprit ? Est-ce qu'un fou sait qu'il est devenu fou ? Je suis étonnée d'encore arriver à taper ce Google Doc. Ma batterie est à 5%, mais j'attends toujours le dingue de l'ascenseur. Une autre photo, postée par un certain Bio Billy, montre un couloir parcouru d'un réseau compliqué de tuyaux. La légende qui l'accompagne dit… Clara, on ne t'entend pas. Pardon ? Ouais ? Plus tard, il ajoute… J'ai vu… quelqu'un. Au niveau au-dessous du mien, un homme était vêtu d'une blouse blanche et j'étais sur le point de l'appeler, puis j'ai remarqué son visage. Il ressemblait à un masque de kabuki gris et fondu, mais il semblait… bouger. On aurait dit qu'il tremblotait ou tréssautait par moments. Il ne m'a pas vu, je pense qu'il marchait juste très calmement, le long du couloir, comme s'il ne craignait rien dans ses lieux. J'ai ramassé un tuyau contre le mur, un de ces trucs en plastique qui servent à faire passer les câbles là. Pas très costauds, mais je préfère avoir ça plutôt que rien si je dois me défendre. Je vais laisser ma veste de sécurité réfléchissante ici, accrochée au mur. J'ai l'impression que ces couloirs font une boucle et j'arriverai peut-être à me repérer si je la vois dans le halo de ma lampe. Puis, une heure plus tard… J'ai vu ma veste. Elle était 5 étages plus bas que la première fois, à l'étage directement au-dessus de moi la seconde fois, et maintenant, juste, je ne la vois plus. J'entends comme un chant, un psalmodi, ça semble sortir des tuyaux et ça dit « Onio » ou « Anrio », difficile à dire. L'homme de tout à l'heure est passé en dessous. Je ne l'ai pas remarqué directement et je l'ai vu quand j'ai réalisé que la température avait baissé de 10 degrés brusquement. Mais encore une fois, il n'a pas semblé le remarquer. Les cafards m'ont vu eux. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de cafards parce qu'ils font la taille d'un chien, mais j'en ai planté un à travers le thorax. Mais non seulement ça n'a pas eu l'air de lui faire quoi que ce soit, mais en plus ça n'a laissé aucune marque. J'aurais pu aussi bien traverser un bol de gelée. C'était moi, quasiment sans résistance, et il y avait une sorte de fluide gluant sous mon tuyau après ça. Est-ce que les cafards saignent ? Bon, je n'ai même pas essayé de me battre davantage de toutes les façons, il y en avait d'autres. J'ai pris mon tuyau et j'ai fui. Les cafards ne m'ont pas suivi, mais les voies continuent. Suivi peu après de… L'homme, il a vu ma torche. Les chants sont plus forts. Dans ma tête. Difficile de penser. Puis quelques minutes plus tard… Un yo, un yo, un rio, un rio. Biobili ne posta plus rien par la suite. Jour cinq et demi. J'ai réussi ! Je suis sortie de cet endroit de merde. J'ai entendu le ding ! Quelques portes plus bas, et j'ai couru comme un dératé en hurlant « Attendez ! » J'ai passé un coin de couloir, et là il était là, l'ouverture brillante de la porte avec une femme à l'intérieur. Elle était grande, les cheveux sombres, elle semblait aussi désemparée que moi quand je suis arrivée ici. À bout de souffle et affamée, je me suis ruée vers elle en criant « Ne sortez pas ! » et je me suis à moitié écroulée dans la cabine en disant « Cet endroit est maléfique ! » Elle semblait effrayée, mais a posé une main sur mon épaule. « Nom de Dieu, que vous est-il arrivé ? » Vous ne me croirez jamais. Elle jeta un coup d'œil dehors. « C'est quoi cet endroit ? On est où, putain ? » Ce sont les backrooms. L'enfer, pour le dire simplement. Il faut qu'on parte tout de suite ! Et voyant qu'elle ne bougeait pas, j'appuyais sur le bouton de fermeture. Le bruit des néons devint assourdissant, l'air semblait crépiter d'électricité et la lumière était si forte que je ne voyais plus rien. Soudain, les portes furent complètement fermées et tout s'arrêta. Le bruit, les bluissantes lumières. Nous étions dans une simple cabine à nouveau. Je demandais « Quel étage ? » et elle me dit « Le neuvième. » L'ascenseur nous y conduit 100 heures. En sortant, j'avalais avec reconnaissance une immense bouffée d'air frais. Maintenant, si vous m'offrez une tasse de thé, je vous raconte tout. 3 étoiles sur le Michelin. Les backrooms. Le jacuzzi était un peu sale, après les commentaires que j'ai pu voir en ligne. Ah oui, très peu recommandé sur Yelp. J'ai cru voir. La chanteuse, n'importe quoi. Thomas, tu sais ce sera quoi ton gage ? Tu vas nous raconter une histoire d'anniversaire. Fantastique. J'adore les anniversaires. Qui fait son anniversaire bientôt parmi vous ? Moi. Moi. Quand ça ? Le vin. Le vin, pardon ? Chéri Crème ? Oui. C'est en février. J'ai dit « bientôt » parce que je compte la moitié de l'année pour que les gens se préparent à m'offrir des cadeaux. Dans 15 jours. C'est bientôt. C'est en août. C'est pareil. C'est bientôt mais dans l'autre sens en fait. Quand vous aurez fini d'essayer de me voler ma gloire de mon anniversaire proche, prévenez-moi. Adrivoir, c'est en juillet. Adrivoir, j'ai quelques petits cadeaux à base de porcelaine pour toi si tu veux. Mais bon, c'est pas sûr que ça t'intéresse. Est-ce que tu nous raconterais pas une histoire en attendant ? Absolument. Mes parents ont toujours été un peu rebelles, un peu anti-système, du côté conspirationniste, du genre à partager des posts Facebook qui disent « attention, il y a du mercure dans les vaccins, on vous empoisonne » ou encore « voilà une recette miracle à base de citron que l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous connaissiez ». Depuis que j'ai déménagé, je les vois plus aussi souvent. J'aime pas trop rentrer chez moi. Je suis pas le plus grand fan du gouvernement, mais entendre « ah ça, au moins avec Marine, on aurait pas toutes ces emmerdes », franchement ça me fatigue. Je ne rentre que pour les anniversaires et pour Noël. C'est largement suffisant. Mes parents n'ont jamais eu Facebook, mais ils m'ont ajouté sur WhatsApp. J'ai hésité à les bloquer, notamment mon père. Mon père est retraité depuis 2019. Il a beaucoup de temps devant lui. Je comprends pas tous ces messages. Je suis même pas sûr qu'il les comprenne lui-même. Mais j'ai arrêté d'ouvrir ces PowerPoints. J'ai arrêté d'ouvrir toutes ces images. Ces piégements finissent à la corbeille et on s'entend bien. Je ne déteste pas mes parents. J'ai accepté que nous n'étions juste pas du même monde. Ce week-end, c'est l'anniversaire de ma mère. Nous fêtons tous les ans, le dernier week-end de novembre, l'anniversaire de ma mère. C'est pas seulement son anniversaire, c'est une tradition familiale. Tous les ans, ma mère prépare des pommes de terre et de la dinde. Moi, je ramène du chocolat. Il faut 5 heures de train et un taxi pour que j'arrive devant chez eux. Je frappe à la porte, pas de réponse. Je frappe une deuxième fois, toujours rien. J'ai pas le temps de recommencer. Un bruit de serrure, la porte s'ouvre. C'est ma mère. J'ai déjà souhaité son anniversaire au téléphone. Je peux bien le refaire en vrai. Je ne t'embrasse pas, me dit-elle. Avec le Covid, on ne sait jamais. C'est la première fois que je la vois avec un masque. Ça me fait bizarre. Mon père fait son anniversaire fin mars. Le mien est début mai. Et pour ma mère, j'ai décidé de frauder. Tous nos anniversaires cette année tombés pendant des confinements. Mais à un voyage de train près... Au pire, j'expliquerai que c'était pour une raison urgente. Je prends ma mère dans les bras. Et une odeur commence à me saisir les narines. Je lui demande si elle a commencé à faire à manger. Et elle me répond... Oui. Comme tous les ans. Ton plat favori. La dinde, c'est pas mon plat favori. Mais je fais semblant pour lui faire plaisir. Ton père devrait pas tarder à rentrer. Je te laisse t'installer. Je pose mes affaires dans ma chambre. Ma chambre n'a pas bougé d'un centimètre depuis un an. Par contre, l'odeur de viande crue en train de macérer inonde jusque dans ma chambre. Il va falloir aérer. Je descends. L'odeur est encore plus forte. Mon père, entre temps, est arrivé. Il est installé à la table de la cuisine. On se salue du regard. Et lui aussi. Il préfère garder son masque. Je suis surpris d'être le seul à avoir enlevé le mien. Tu t'es lavé les mains ? Me demande mon père. Oui. Dans la salle de bain en arrivant. Dans la salle de bain ? T'as pris du savon ? Allez. Super. C'est parti. Il enchaîne. Passe-les au gel. Mais papa, franchement. Passe-les au gel. Le savon, on sait pas ce qu'ils mettent dedans. Je soupire. Ça peut leur faire plaisir. Mon père me passe un flacon. Je l'ouvre. Et cette odeur revient et me reprend les narines. C'est une sorte d'odeur. Cette odeur vient du gel. Et ce gel sent la viande. J'en mets un peu sur les mains. Il est noir. Il est un peu grumeleux. Il est légèrement translucide. C'est quoi comme marque ? Je sais pas. C'est ta mère qui l'a pris. Maman, c'est quoi ce gel ? C'est du gel pour les mains, mon chéri. Et pourquoi il a cette couleur ? Il a une odeur bizarre en plus. Et là, je réalise. Tous les gels ont une odeur bizarre. Et ma mère me dit, tu verras, on s'y habitue très bien. J'étale le gel qui s'imbibe et disparaît. Comme tous les ans, ma mère commence à préparer la dinde pendant que mon père lit le journal. Comme tous les ans, je prépare un café. Comme tous les ans, j'en propose à mes parents. Pour la première fois, ils refusent. On sait pas ce qu'ils mettent dedans, dit mon père. Je sais pas quelle vidéo il a vu pour dire ça, mais j'accepte. Je rigole intérieurement. C'est le premier conspirationniste au monde qui porte volontairement un masque chez lui. Le téléphone sonne. Je me lève machinalement, je vais décrocher. Ça peut attendre, dit mon père. Trop tard. J'ai déjà le combiné dans la main. Allô ? Ah mon chéri, tu tombes bien ? J'ai essayé de t'appeler sur ton portable, mais ton portable ne répond pas du coup. C'est moi, juste pour te dire. Je viens d'acheter de la dinde, je voulais être sûr que tu sois bien arrivé. C'est ma mère. T'as fait bon voyage ? Je me retourne vers la cuisine. Mon père et ma mère retirent leur masque. Ils n'ont pas de bouche. Ils ont un trou. Béant. Vide. Difforme. Comme une silhouette qu'on aurait dessinée sur un logiciel de dessin. Sans vraiment savoir gérer une souris. Je suis sur la route. Je ne peux pas rester. Mon père prend un flacon de gel. Il crache dedans. Et de son trou qui est à la place de sa bouche, sort un liquide noir. Je sens l'odeur d'ici. En tout cas, ma mère au téléphone. J'ai vraiment hâte qu'on passe cet anniversaire tous ensemble. Merci Thomas. Pour ces belles histoires de famille. Encore une. C'est comme ça. Mais ça, c'est les familles. On ne juge pas. À un moment, tu acceptes tes proches comme ils sont. Et voilà. Voilà. Les amis. Exactement. Pardon. On arrive sur la fin. Il me reste une longue histoire. Une longue histoire qui est une dernière histoire donc. Et qui est un témoignage de la grande guerre. De la guerre de 14-18. Donc là, on va faire les warnings de circonstances. Il sera question de scènes de guerre assez dégueulasses. Voyons voir. Je retrouve mon petit dossier. Et voilà, je l'ai. Et nous allons nous rendre sur le front de l'Est. Enfin, sur le front de l'Est de la France. Pas de la Russie. Vous avez compris. L'hiver 1914-1915 était particulièrement rude. Dès novembre, le froid était très vif. Et quand la brume matinale se levait enfin, les rayons du soleil ne nous réchauffaient qu'à peine. Toute chaleur semblait être aspirée par ce ciel bleu pur et sans nuages. Nous avions à peine dépassé Arras que nous étions tombés sur les Boches. Des tranchées avaient été creusées à la hâte, et après quelques jours d'affrontement, le froid semblait même avoir eu raison de la guerre. À part quelques escarmouches nocturnes quand l'un ou l'autre camp tentait de surprendre l'ennemi, nous nous contentions de nous faire face, séparés par à peine quelques centaines de mètres de plaines que les obus et grenades avaient changé en un no man's land cauchemardesque, jonché de troncs d'arbres meurtris et brûlés, et de cadavres gelés où ne s'aventuraient plus que les corbeaux et les rats. Bien plus que les hommes, l'hiver semblait être devenu le principal ennemi, et il emportait avec lui presque autant de compagnons que la mitraille allemande. Noël était passé, et chaque matin une gelée blanche envahissait tout, faisant pendre des stalactites de glace à nos barbes et à nos moustaches, et frigorifiant nos pieds. Parfois, le lever du soleil nous révélait le corps d'un camarade mort pendant la nuit, adossé contre une planche, à demi englouti par la boue figée, les yeux blanchis par le gel. À la mi-janvier, la neige commença à tomber, épaisse et silencieuse. Elle recouvrit de son linceul la plaine et le no man's land, bientôt plus de trente centimètres recouvrait le champ de bataille, lui donnant à nouveau une allure virginale. Nous n'apercevions plus les lignes ennemies, et, toute terrifiante que cette idée puisse être, nous nous rassurions en nous disant qu'il ne pouvait plus nous voir non plus. L'ennui est un poison insidieux pour le soldat. Le soldat qui a peur pense à sa survie, ses sens restent en alerte et il est toujours sur le qui-vive. Le soldat qui s'ennuie pense à son village, à celle qu'il aime et qu'il a laissé au pays, à ses parents, à la douceur d'un lit. La mélancolie l'envahit et éteint son ardeur guerrière, émousse ses sens et draine son énergie. Bientôt, le soldat qui s'ennuie oubliera son devoir envers sa patrie et n'aura plus à cœur la guerre et ne songera qu'à enlacer les êtres qui lui sont chers. Fin janvier, alors même que nous pensions que les cieux ne pouvaient pas nous infliger d'épreuves plus cruelles, le temps se dégrada encore davantage. Dans la nuit, la température s'adoucissait et la neige se changeait en pluies glaciales qui s'abattaient en trombes, emplissant d'eau boueuse nos tranchées, en portant leurs étais. Les parois s'éboulaient et nous tentions en vain de les retenir avec les quelques planches fatiguées que nous trouvions. Puis, à l'approche du jour, la température chutait à nouveau, raidissant de gel nos capotes et nos couvertures, engourdissant nos extrémités. Nous travaillions jour et nuit, sans relâche, pour creuser un nouveau bout de tranchée qui nous abriterait un jour de plus. Nous étions blêmes, amégris et sales, boueux à ne pas nous reconnaître les uns les autres, les pieds bleus par le froid. C'est alors que les boches attaquèrent. Un obus éclata et je reçus à la tête un coup qui me laissa étourdi. Je me touchais la figure et ma main était couverte de sang. Mes oreilles sifflaient, mais j'entendais encore assourdis les sons des coups de feu et de la mitraille crachant. J'étais à quatre pattes, des jambes passant à toute vitesse à côté de moi, des bottes m'écrasant les mains. Mais je ne sentais plus rien. Quelque chose tomba devant moi. Un morceau de chair, rouge et flasque. Était-ce à moi ? Je me blottis alors contre la paroi et je compris que l'obus avait fait éclater un homme dont les morceaux avaient plu sur nous. Je reprenais peu à peu mes esprits. Tout le monde courait dans la même direction. J'essayais de comprendre. Profitant du rideau de neige des jours précédents, l'ennemi nous avait contournés par la droite. Ils attaquaient par le flanc, nous aspergeant de balles en avançant, alignés que nous étions dans nos sillons. Les hommes qui tentaient de sortir de ce couloir pour riposter se faisaient hacher par les mitrailleuses restées face à nous. Les obus recommençèrent à pleuvoir et de mon abri dérisoire, je vis tomber la gerbe d'un shrapnel. Les balles de plomb criblaient les tranchées, fêlant les têtes et crevant les poitrines. Puis petit à petit le silence revint. Les hommes couraient moins. Quelques derniers coups de feu résonnaient de loin en loin. L'attaque avait été repoussée. Je n'avais pas tiré un seul coup de feu. Le champ de bataille était jonché de cadavres, certains entiers, certains déchiquetés. Plusieurs étaient nus et tombaient en lambeaux noircis. Crâne et tibia parsemait le moindre trou. Les corbeaux qui avaient fui des explosions revenaient déjà. Cette nuit-là, je montai la garde avec Louis et Félix. Nous piétignions la boue et tentions de nous réchauffer en buvant de l'eau de vie que Félix avait obtenue on ne sait comment. Le ciel était voilé, mais la lune presque pleine laissait filtrer sa lumière dans la brume. Le No Man's Land, plus torturé que jamais, était un tableau tout en nuances de gris dont se détachaient quelques branches mortes. Nous n'imaginions pas que les boches allaient attaquer à nouveau, l'assaut du matin ayant probablement été aussi meurtriers de leur côté que d'une autre. Aussi ai-je été très surpris de voir une silhouette sombre se déplacer entre les barbelés. J'alertais aussitôt mes camarades et nous tentâmes de comprendre s'il s'agissait d'un des nôtres. Bien qu'il fût difficile de l'évaluer dans cette obscurité, la silhouette semblait de très grande taille et avancée voûtée. Elle ne semblait vouloir rejoindre aucun des deux bords, progressant vivement d'un côté et de l'autre, fouillant la terre puis revenant sur ses pas. Peut-être un soldat désespéré à la recherche d'un camarade tombé, ou un dément tentant contre toute raison et décence de récupérer les maigres possessions des morts. Nous observâmes son curieux manège pendant quelques minutes. Décidant que cela avait assez duré, Félix leva son fusil et visa. Un coup de feu résonna. Il venait des tranchées ennemies. Félix interrompit son geste. La silhouette s'était soudain redressée de toute sa hauteur, en alerte. L'homme semblait mesurer plus de deux mètres. Il resta aux aguets pendant un bref instant, puis détala avec une agileté presque surnaturelle. Il semblait se mouvoir en silence, parcourant le no man's land dans de grands bons gracieux, et disparut de notre vue en quelques secondes. De l'autre côté, deux coups de feu se firent entendre. Le lendemain, je trouvais Édouard. L'hiver avait une fois de plus réclamé son dû, et ce pauvre diable de dix-neuf ans, qui avait quitté sa gascoigne natale pour venir combattre sur le front, gisait désormais, raide et bleu, dans la boue gelée. J'appelais Louis et nous entreprimait d'extraire son corps du sol. J'attrapais son bras et tirais, et à mon grand effroi, la dépouille sembla se briser, se pliant en un angle peu ordinaire. Passée notre consternation première, le corps fut retourné et observé. Il apparut que quelque chose avait emporté la plus grande partie. Le dos était ouvert sur sa grande longueur, et le thorax du malheureux n'était désormais plus qu'une partie. une cavité béante, dont os et viscères avaient disparu. Il nous apparut qu'il avait été dévoré de l'intérieur par quelque chose qu'il avait laissé d'apparence intacte, à la manière d'un ver qui ronge un fruit jusqu'à la peau, sans jamais en altérer la forme extérieure. À ce moment, nous avons jugé que les rats, de plus en plus nombreux et agressifs, et lassés de dévorer les corps gelés du champ de bataille, avaient saisi l'aubaine d'un corps encore chaud, et avaient fait un sort à la dépouille de notre pauvre Édouard. Nous l'avons tant bien que mal sorti de là, en maudissant la vermine, et avons repris nos postes. La nuit suivante, je fus réveillé par les coups de feu. Ils ne venaient pas de notre camp, mais des tranchées ennemies. Je pensais naturellement que quelques soldats hardis avaient lancé un assaut nocturne, mais après quelques discussions dans nos rangs, il apparut que personne ne semblait manquer à l'appel. Nous observâmes, confus, le crépitement des fusils au loin. Nous percevions parfois un hurlement terrifié. Les boches se battaient contre quelqu'un, mais ce n'était pas nous. L'affrontement dura quelques minutes, puis le calme revint. Nous restions aux aguets, scrutant la nuit glaciale. Quelqu'un poussa un cri. Venant des lignes adverses, quelque chose approchait à vive allure. Mais à peine avions-nous le temps de mettre notre cible en joue que celle-ci avait bifurqué brusquement vers la droite. Deux silhouettes noires, semblables à celles que nous avions aperçues la veille, couraient et bondissaient dans le No Man's Land avec une incroyable dextérité. Sans un bruit, et à la vitesse d'un cheval au galop, les deux grands corps maigrelais voûtés à la manière d'un singe glissaient sans ralentir entre les troncs brûlés et les barbelés. Plusieurs coups de feu résonnaient cette fois-ci de notre côté. Aucun ne fit mouche, et comme la veille, les deux apparitions s'évanouirent dans la nuit. Le reste de la nuit fut très tendu. Je ne pouvais me résoudre à me rendormir, et mes pieds gelés me faisaient souffrir le martyr. Le gauche avait doublé de volume ces derniers jours, et j'arrivais à peine à enfiler mes godasses, bien que celles-ci fussent trop grandes d'au moins deux pointures. Nous scrutions l'obscurité, ravalant notre angoisse, ne sachant que penser de ce que nous venions de voir, mais rien de plus ne se passa jusqu'au lever du soleil. Les rayons timides filtrèrent sur la plaine dévastée, ne révélant que les traces des carnages passés recouverts de givres. Puis la brume se dissipa, et nous eûmes la surprise de voir se diriger vers nous quelques hommes. Trois allemands avaient quitté leurs tranchées et s'avançaient en brandissant des drapeaux blancs. Nous avons passé la tête hors du fossé avec une confiance toute relative. Les hommes étaient aux abois. Ils regardaient nerveusement autour d'eux, trébuchant sur les corps gelés, semblant davantage surveiller leurs arrières que craindre nos fusils. Un jeune caporal se mit à hurler. « Ils ont des armes ! » Et l'enfer se déchaîna à nouveau. Comme un seul homme, toute la première ligne ouvrit le feu, ouvrant de larges trous dans les poitrines et les têtes des trois émissaires. L'un d'eux parvint à tituber encore quelques pas, avant de s'effondrer dans un rouleau de barbelés où il expira, suspendu comme un pantin dans ses câbles acérés. La mitrailleuse allemande se mit en branle, fauchant net deux intrépides qui avaient sorti la tête un peu trop haut, et quand elle se tut, le calme revint enfin. Il ne resta plus que le bruit du vent glacial, tranchant comme un couteau, transportant ces odeurs de poudre, de sang et de charogne. Une journée et une nuit s'écoulèrent sans incident. Mais la seconde nuit, je fus réveillé par la fièvre. J'étais brûlant et mon pied me faisait souffrir plus que jamais. J'avais perdu toute sensation sous la cheville, mais la douleur semblait remonter en pulsation grave de toute ma jambe, en rythme avec les battements de mon cœur, et j'étais couvert d'une sueur glaciale. Je me levais péniblement, m'appuyais sur une béquille et sortis à la recherche de Félix, dans l'espoir qu'il ait encore un peu d'eau de vie qui me permettrait de frictionner mes membres endoloris et dont une bonne rasade pourrait me redonner un coup de fouet salutaire. J'avançais le long de la tranchée, ma béquille cassait la croûte de glace et s'enfonçait dans la boue en glissant. J'avais toutes les peines du monde à ne pas trébucher sur mes camarades endormis qui grognaient et protestaient tandis que j'avançais tant bien que mal plus avant. J'entendis alors un bruit qui attira mon attention. Il s'agissait d'un bruit de mastication rapide. Quelqu'un semblait manger goulûment un repas qui renvoyait des sons humides ponctués de quelques craquements. On aurait dit le bruit d'un affamé dévorant la carcasse d'un poulet rôti. Plus surprenant encore, le son semblait provenir d'en dehors de la tranchée. Après m'être assuré d'être le plus discret possible, je jetai un coup d'œil prudent à l'extérieur et je fus aussitôt frappé de terreur. La dépouille du Bosch, suspendue au barbelé, était surplombée par l'une des silhouettes sombres qui, pratiquement pliée en deux sur le corps, en avait quasiment entièrement englouti le crâne. Elle se tenait là, à moins de cinq mètres de moi, inconsciente de ma présence, et dévorait, dévorait le cadavre dans un concert obscène de déglutition et de grognement satisfait. Il n'y avait rien d'humain dans cette apparition. La créature, bien trop grande pour être un homme, ne semblait porter aucun vêtement ni aucune arme. Et si elle possédait bien deux jambes et deux bras, ceux-ci paraissaient démesurément longs et malingres, partant d'un tronc osseux à peine plus grand que celui d'un enfant. L'être avait un aspect arachnéen et se mouvait autour de son repas par de breves saccades de mouvements rappelant ceux d'un insecte. Mon souffle s'était bloqué dans ma poitrine et je n'avais pas émis un seul son, ni fait le moindre geste qui puisse trahir ma présence. Pourtant, la créature se redressa brusquement et une tête parfaitement sphérique se tourna vers moi. Je ne distinguais aucun trait de son visage à l'exception de ses deux yeux immenses et ronds, luisant faiblement dans l'obscurité à la manière de ceux des chats. Je fus scruté pendant de longues secondes et soudain le monstre détala, abandonnant là son funeste festin à demi consommé. C'est seulement alors que je perdis connaissance. Je fus réveillé cette fois par une douleur atroce. J'ouvrais les yeux en gémissant, j'étais dans une tente à l'arrière des lignes de front et un jeune médecin avait entrepris de découper mes gaudillots boueux pour en extraire mes pauvres pieds. Le jour n'était toujours pas levé. Le spectacle était épouvantable à regarder. Les bandes de tissu que j'avais enroulées autour de ma cheville pour la maintenir et tenter de me prévenir du gel étaient noires et avaient fusionné avec mes chairs tuméfiées. En tirant dessus, le docteur emportait avec des lambeaux de peau qui me laissaient le pied à vif. Il désinfecta tant bien que mal et appliqua des bandes neuves qu'il avait préalablement fait bouillir et me conseilla de garder mon pied en dehors de la boue, ce qui déclencha chez moi un fourrir amer. La douleur se calmant un peu, je remarquais les bruits de coups de feu à l'extérieur. Je me redressai vivement mais je fus arrêté dans mon geste par le médecin. Il m'expliqua que cette nuit encore, les Boches avaient tiré de nombreux coups de feu sans qu'on sache sur quoi ou sur qui exactement. On les soupçonnait d'être pris à revers par une autre compagnie, mais aucune information dans ce sens ne nous était parvenue. J'entrepris de lui raconter ce que j'avais vu, mais la tête me tournait et mon récit était décousu et confus. Le docteur crut à des divagations induites par la fièvre et m'ordonna de me recoucher, ce que j'acceptais, avec reconnaissance. Je sombrais à nouveau. Le lendemain, bien que peu regaillardis, je repartis vers mon poste et y retrouvais Félix, qui évoqua les événements de la nuit. Apparemment, il y avait eu de nouveaux hurlements en provenance des rangs ennemis et beaucoup de coups de feu. De notre côté, plusieurs de ces mystérieuses silhouettes avaient été aperçues et Félix jurait en avoir touché une trois fois sans que celles-ci ne périssent. La créature avait à peine vacillé quand les balles l'avaient touché et avait fui comme la nuit précédente. Il me raconta aussi que deux blessés avaient disparu et qu'on les soupçonnait d'avoir été emportés par les êtres mystérieux. Les choses ne s'arrangèrent pas pour moi pendant la journée. La pluie glaciale s'était mise à tomber à nouveau et ma fièvre était revenue. Je brûlais et j'avais toutes les peines du monde à tenir debout. Au bout de quelques heures, il fut évident que ma condition se détériorait rapidement et Félix et Louis me transportèrent à nouveau vers la tente de premier secours. Je ne me rappelle plus très précisément la suite des événements. La nuit était retombée et j'entendais de nombreux cris et coups de feu. Des gens couraient dans tous les sens. J'ouvris les yeux et là, à quelques centimètres de mon visage, l'horrible tête sphérique me regardait de ses yeux argentés. Même à cette distance, je ne distinguais aucun attribut sur cette face sombre comme si la lumière refusait d'en éclairer les reliefs. Mes oreilles bourdonnaient. La créature semblait hésiter. Ses membres étaient posés des deux côtés de mon brancard et elle me surplombait comme une araignée au-dessus de l'insecte pris dans sa toile. Je me mis à hurler, hurler sur aigu, comme un enfant pris de terreur. Je battais des bras et des jambes, je me cabrais, je frappais le torse du monstre. C'était comme frapper les flancs d'un sanglier, il semblait incroyablement dense et couvert de soie dure et rèche. Quelqu'un entra alors dans la tente et je fus assourdi par au moins cinq coups de feu et l'air se remplit de l'odeur de poudre. Les bas leur tairent les chairs de lettres noires, sans produire de sang, ni de plaies. Elle l'avait pénétrée sans dommage apparent, comme s'il se fût agi d'un sac de paille. Je vis la créature bondir vers ses assaillants. Il y eut des bruits horribles de craquements d'eau et des hurlements, tandis que je reperdais connaissance. Bien plus tard, quand je me réveillais, j'étais dans un hôpital de Beauvais. Un de mes pieds était enveloppé d'épais bandages et l'autre n'était plus. On m'avait amputé pendant mon sommeil. J'appris que j'avais été inconscient cinq jours et je ne serais plus appelé à retourner au front. J'allais être enfin ramené auprès de ma famille à l'Agnon. Je pleurais beaucoup ce jour-là. J'ai pris des nouvelles des combats. On m'annonça que peu après mon départ, la ligne de front avait été abondamment bombardée, emportant la plupart de mes camarades. Louis et Félix n'avaient pas survécu. Une autre compagnie était arrivée et avait trouvé les tranchées allemandes également détruites. Il semblait que les Bosch avaient bombardé alliés et ennemis sans qu'on puisse expliquer pourquoi. Les Allemands reculaient sur la ligne de Hindenburg et on espérait reprendre rapidement Lille, Cambray et Saint-Quentin. Aucun rapport ne fit mention des événements des derniers jours des tranchées d'Arras. Et l'Allemagne et la France poursuivirent le massacre de leurs enfants, dont l'hiver recouvrait les dépouilles de son linceul de neige. Quelle belle histoire ! Elle est ouf celle-là ! Ouais ! Merci ! Reprenez pas Saint-Quentin sérieusement, ça sert à rien ! Mamie chouette ! C'était... C'était... Ouais ! C'était ça ! Et puis bon bah la Première Guerre mondiale a déjà son lot d'horreurs ! C'est... Ça ne fait qu'ajouter finalement ! On est que dans la... Dans une surenchère ! Les amis ! Est-ce qu'il ne serait pas l'heure de passer au débrief ? Et est-ce qu'il ne serait pas... Est-ce qu'il ne serait pas temps de passer au débrief ? Ah bah si ! On va passer au débrief ! Euh... Alors on va commencer par... Le... 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 Le Noël ! Avec les... Les colis Amazon ! Thomas, est-ce que c'était vrai ? Oh non ! C'est fait maison ça ! What ? Ah oui ! C'est du pipeau ! Alors attention ! Parce que néanmoins... Précisons que... De manière générale, Amazon tue des gens ! Mais... Pas comme ça ! C'est pas... Il faut pas comme ça ! C'est plus insidieux ! Ça passe plus par... Euh... Du... Des brûlures de codes du travail ! Ce genre de choses ! Euh... Mais non ! Pour le coup c'est vraiment... C'est purement inventé ! On a le droit de dire ça sur Twitch ? Ouais ! Qui viennent me chercher ! J'ai pas peur ! Ah t'as trouvé la fonction zoom là sur ton petit truc ! Oui ! Ah... Je vous ai pas montré tous les nouveaux... Si vous voulez voir tous les nouveaux effets que j'ai fait ce week-end... Je stream mardi prochain du Professeur Layton... Thomas j'ai une question... Est-ce que c'est les colis vides de PlayStation 5 qui t'ont inspiré cette histoire ? Non pas du tout ! C'est terrible ! En fait... Je me suis vraiment demandé... Ok... Qu'est-ce qu'il y a de flippant autour de Noël ? Et... Je me suis dit qu'il y avait pas grand chose de plus flippant pour nous... Que... De se faire livrer en dernière minute ! Parce que moi je sais... J'ai pas fini mes cadeaux moi ! Et je commence déjà à stresser ! Et donc du coup... T'as pas fini tes cadeaux ! Pardon ! On est le 5 décembre ! Je pense que t'as le temps de voir venir ! J'ai des gens... J'ai des gens autour de moi qui sont au taquet ! Est-ce que des gens ont commencé leurs cadeaux ? Ouais ! Moi j'ai commencé parce que ma chère et tendre m'a mis une pression de dingue ! Ouais ! Pareil ! L'autre jour elle est arrivée en disant... J'ai déjà 3 cadeaux pour toi ! Non mais... Et j'étais là... C'est intéressant ! Non mais attends... Mais c'est pareil ! C'est-à-dire que vraiment... Moi j'ai eu le droit à... J'ai vraiment eu le droit à... Ouais... Enfin en fait... Fin novembre j'ai eu la pression pour le cadeau ! Et c'est vrai que bon c'était un cadeau qui demandait un peu de temps mais... J'ai eu 2-3 petites piqûres d'appel j'ai fait mais on est fin novembre ! Bon Noël c'est genre dans 3 mois ! Non ! C'est dans 20 jours ! Ok ! J'essaye d'attraper un truc ! Vas-y vas-y ! Donc euh... Bref voilà ! Vous avez fait une liste au Père Noël ? Pardon hein ! Je suis là ! Parlons de choses importantes quand même en attendant... Ok ! Alors par contre... Non ! Vraie anecdote par contre par rapport à cette histoire ! Donc j'ai écrit cette histoire en début de semaine et je me suis acheté un nouveau jouet ! Alors vous le voyez pas mais je m'en suis beaucoup servi ! C'est un launchpad ! Qui va beaucoup servir pour les lives ! Ça permet de déclencher pas mal d'effets ! Donc je l'ai commandé et je le voulais absolument pour ce week-end ! Je l'ai commandé genre mercredi et donc j'ai payé 10 euros de plus chronopost pour avoir le colis ! Et en fait le lendemain donc j'avais écrit l'histoire donc je m'étais déjà fait un peu flipper tout seul ! Et le lendemain je reçois le SMS de livraison ! Alors mon immeuble est accessible, le livreur avait l'adresse, il avait mon numéro de téléphone, il avait tout ! Et je reçois un mail, je reçois un SMS qui dit votre colis est disponible au 51 rue machin ! Et je google l'endroit et no joke, l'endroit n'existe pas sur Google ! C'est-à-dire que vraiment le SMS de confirmation que j'avais avec le magasin qui était dessus n'existait pas sur Google ! Donc je suis allé à l'adresse indiquée en me disant est-ce que je vais me faire tuer ? Et pas du tout ! En fait il y avait une épicerie qui était une épicerie de nuit mais qui n'était pas déclarée sur les pages blanches ou il n'y avait pas de SEO ! Mais vraiment sur le coup t'écris une histoire avec des livreurs qui tuent des gens pour récupérer leurs organes ! Et le lendemain en fait tu te rends compte que ton colis est peut-être dans un piège ! J'étais pas très à l'aise ! Voilà pour l'anecdote ! Merci Thomas ! Je t'ai envoyé un petit message ! Je vais en profiter pour parler de l'histoire suivante qui est l'histoire de l'ours ! Alors l'histoire de l'ours elle n'est pas de moi ! C'est un vol ! Un vol inqualifiable de ma part ! J'ai volé une histoire que j'ai trouvée ! Je ne sais pas si elle vous a beaucoup effrayé cette histoire d'ours ! Je l'ai lue quand j'avais je pense une dizaine d'années ! Peut-être un peu plus vieux je sais plus je devais avoir à peu près une dizaine d'années ! Et elle m'a terrifié et elle m'a suivi pendant très longtemps cette histoire ! Et je m'étais dit tiens je voudrais la raconter pendant les nouilles rampantes ! Et donc c'est ce que j'ai fait ! Je l'ai à peine adapté ! C'est à dire qu'elle est très proche de l'histoire originale ! Et voici l'histoire originale ! C'est le j'aime lire numéro 81 qui s'appelle l'ours grise ! Et je vous promets que j'ai quasiment rien changé à l'histoire ! Et gros trauma quand j'avais 10 ans ! Tu m'étonnes ! Je ne sais pas pourquoi parce que j'aime lire à l'époque je pense que c'était les années 80 ! On se disait ça forge le caractère ! Et donc on faisait des histoires absolument épouvantables pour les enfants ! Bah la preuve en est, 10 années plus tard tu fais les nouilles rampantes ! Donc ça t'a vraiment changé le caractère pour le coup ! Ça m'a traumatisé ! Donc voilà ! Alors Clara, veux-tu nous dire un mot sur le derrière la maison ? Derrière la maison, au bout du lac, à droite, à gauche, derrière le sapin ! Ecoute c'est les conséquences désastreuses d'avoir grandi en Rhône-Alpes ! Voilà ! Et de ne pas avoir pécho avant tard ! C'est une histoire qui a été écrite le 5 décembre 2020 entre 18h et 18h40 ! Et j'espère qu'elle vous a plu ! Moi j'aime beaucoup tes rythmes dans tes histoires ! Tu sais le 1, 2... Ça s'appelle un cache-misère ! Mais j'aime bien c'est beau ! Ça marche trop bien ! Ça fait vraiment une chanson ! Ça fait comme des petites frentines ! Mais on a tous nos cache-misères ! Et ce qui est trop drôle c'est qu'on commence à... On apprend à se connaître nous aussi mais... Et c'est trop drôle parce que... Moi vraiment je sais que je vais me faire gauler un jour avec ça ! Et j'essaie d'en mettre le moins possible ! Mais... On est entre nous, on a le droit de tricher quoi ! Et en tout cas ton histoire était vraiment trop bien ! Et l'ambiance était vraiment cool ! Bravo ! La semaine prochaine ! Enfin la prochaine fois j'essaie de faire quelque chose d'autre que des comptines mélancoliques ! Mais je n'y arriverai pas ! Pourquoi faire ? On va dire un mot sur l'histoire des poupées russes qui a glacé tout le monde jusqu'à la moelle ! On a beaucoup hésité à la mettre et on ne savait pas si c'était trop ou pas ! Mais en tout cas moi elle m'a fait recroqueviller tous mes orteils, elle m'a glacé dans mon ventre ! Elle était épouvantable ! Chérie Crime, est-ce que tu veux nous en dire un mot ? On ne montrera pas d'image, je préviens ! Non ! On peut peut-être montrer l'image d'Anatolie, juste sa tête à lui ! Ah ! Je dégageais du coup ! J'ai dégagé toutes les photos mais... On laisse tomber ! Parce que c'est une histoire absolument vraie ! Tout ce que j'ai écrit est vrai ! Je l'ai juste réécrit à la première personne tous les faits qui résument l'histoire ! Mais tout est vrai ! Tout est horriblement vrai ! Et il en courait 5 ans de prison seulement ! 5 ans c'est russe supérieur ! C'est ça ! Mais après ils ont jugé qu'il était atteint de schizophrénie paranoïaque ! Du coup il a été interné à la place et au lieu de ses 5 ans il est encore interné ! Ça fait 4 ou 5 ans, c'était en 2011 sans arrestation, que tous les ans en fait ils le réévaluent ! Et qu'ils se disent « Fuck no ! Il ne peut pas sortir ! C'est pas possible ! » Donc voilà ! Tout est vrai ! Vas-y vas-y pardon je t'ai coupé ! Pardon ! Et si jamais il y en a parmi vous qui veulent voir les poupées, c'est vraiment horrible ! Je préviens d'avance, vous avez juste à googler son nom, mais je vous déconseille quand même vraiment de le faire ! Parce que moi pour les recherches j'ai été obligée de voir les images et je dois vous avouer qu'elles sont imprimées devant mes yeux et que j'étais vraiment pas bien ! Mais comme dit Claude Gau, il les tuait pas ! Il allait les déterrer, il leur faisait subir aucun sévice, il les habillait et les décorait en quelque sorte ! Mais déjà c'est déjà trop on a envie de lui dire ! Ça n'excuse vraiment rien ! En fait en fait en fait il leur... C'est pas grave ! Ça n'excuse absolument rien ! Il sait que ce qu'il faisait dans sa tête c'est qu'il leur redonnait, il leur construisait un corps qu'elles pourraient utiliser quand il aurait fini ses recherches et qu'il aurait trouvé le moyen de les ramener à la vie physiquement ! D'accord ! Et il les aimait comme ses enfants, il n'y a aucun sévice sexuel, rien du tout, ça a été prouvé, il avait juste un besoin d'enfant problématique ! Alors problématique est un adorable fémisme ! Ouais c'est clair ! Ça n'explique rien mais je trouve que c'est presque joli ! Ouais non ! Joli ! J'aurais pas vu Joli ! Moi j'ai compris ! Moi j'arrive pas à trouver ça joli ! J'ai dit presque ! Presque ! Presque ! Ah ouais ! Non mais il y a un truc genre c'est vraiment un peu dingo et touchant à la fois, enfin c'est horrible ! Ah ouais non il est... Moi ça m'a... Mais vraiment j'écoutais, je sentais ma température corporelle baisser ! Ouais ! Je pense qu'à la fin du récit j'étais à 2 ! Moi quand j'ai lu l'histoire que je suis allé voir sur internet, il y a des articles du Daily Mail, le Daily Mail qui est connu pour être un journal de nuance en plus, qui ne fait jamais trop dans le spectacle, c'est taré quoi ! À quel point... Elle était extrêmement bien racontée en tout cas, l'idée de l'avoir mis à la première personne ça m'a... C'était le pire truc possible ! C'était le pire truc possible ! C'est ce que je me suis dit, je me suis dit, je pense pas avoir déjà raconté un truc aussi morbide, allons-y franchement, faisons passer ça pour quelque chose de normal en racontant ! Quelle jolie histoire de Noël ! Merci ! Moi je suis contente de pas avoir entendu le nom du mec en entier, comme ça je n'aurais absolument pas la tentation d'aller... Tu veux que je te l'écris une dans le chat ? On va passer à la femme du resto japonais, alors c'est moi qui l'ai vu passer, j'ai proposé à Julie de la lire, mais je l'ai trouvé sur internet, elle a recirculé je sais pas pourquoi il y a quelques jours, je l'ai vu passer 4 ou 5 fois il y a quelques jours, et évidemment elle est fake puissance 2000, elle date de 2008 je crois, et on voit les gros effets spéciaux maintenant qui ont un peu vieilli, est-ce que tu connaissais toi le cinéaste Julie ? Non je connaissais pas le cinéaste, mais je trouve que c'est assez bien fait, c'est plutôt efficace ! Est-ce que tu as gardé son nom quelque part ? J'ai oublié de noter le nom du cinéaste, et je sais plus si je l'ai mis sur le fichier. Ah quoi c'est un réel un peu identifié ? Moi j'ai la vidéo YouTube... Ah voilà c'est ça, ça fait partie d'une série de courts métrages d'horreur filmés en... comment... en fan footage, filmés à la main, et ça s'appelle Ura Auror de Shirashi Koji. Et ça date de... C'est un quartier de Tokyo, Ura. Voilà. Et donc voilà, c'est Ura Auror. Alors les effets ont quand même pas mal vieilli, quand tu regardes la vidéo en plein écran, tu vois quand elle tombe sur le quai, tu vois la bonne grosse découpe, pas la même lumière, etc. Mais c'est assez chouette, et je crois qu'il y en a 5 ou 6 comme ça. Et pour une raison qui m'échappe, et qui échappe probablement aux réalisateurs, ces films sont devenus un peu viraux, et des gens continuent à les partager en prétendant que c'est des vrais trucs. Et quand tu lis les commentaires, il y a vraiment plein de gens qui sont persuadés que c'est un vrai truc. Attends, tu veux dire que des gens se font avoir sur Internet et n'arrivent pas à démêler le vrai du faux de quelque chose ? Il y a se faire avoir et se faire avoir. C'est-à-dire que là, c'est même pas un truc qui a été mis sur Internet pour une blague. Ouais. C'est un film dont on a pris un extrait et qu'on a mis sur YouTube en disant cette vidéo n'est pas truquée. Ouais. Donc voilà. J'ai beau savoir que c'est truqué, l'image de la fin avec juste le dessus de sa tête qui regarde par-dessus K, elle m'a quand même glacé le sang. C'est horrible. Et comme elle passe rapidement en plus, elle est saisissante quoi. Avec son ciné qui est posé sur le rebord. Alors pour le coup, je la trouve presque mignonne cette image. Ah bah chacun c'est kink. On dirait un enfant qui regarde par-dessus une table comme ça, tu sais, on dirait qu'on... Et alors je vais enchaîner direct sur la tête du diable. Alors la tête de diable, c'est une histoire vraie dans le sens où c'est un témoignage de tous les faits sont vérifiables. Donc tous les faits décrits dans l'interview de Giger, c'est des vraies personnes qui ont témoigné, etc. Donc tous les faits sont vérifiables, ils ont bien eu lieu. Il a bien eu une malheureuse amie qui a pris feu comme ça dans un gala. Alors après, ce qu'il faut dire, c'est souvent le cas avec les objets hantés. C'est comme avec un peu Robert la Poupée là, qu'on avait raconté à la nuit originale. Il y a un moment, Giger calme-toi quoi. Enfin je veux dire, si tu regardes techniquement ce qui s'est passé, il y a eu trois événements en cinq ans, dont deux événements qui ne lui sont pas arrivés à lui, mais qui sont arrivés à quelqu'un d'autre. Il y a un biais cognitif qu'on appelle l'effet Hachoum, qui est assez marrant. Tu sais, tu éternues et tout à coup, il y a un éclair. Et dans ta tête, tu te dis, quand j'éternue, je provoque des éclairs. Je crois que le nom de cet effet, il vient aussi du fait qu'en général, il y a six nains qui débarquent chez toi, qui viennent te chercher. Et donc voilà, les histoires, les témoignages, je veux bien qu'ils soient vrais. L'histoire, c'est qu'il y avait une meuf qui portait une robe en viscose au-dessus d'une bougie. Donc avant d'accuser une tête de diable, elle accuse peut-être le fabricant de la robe, qui a choisi un textile hautement inflammable pour faire sa robe. Elle accuse peut-être la meuf qui a mis sa main dans une bougie. Je veux dire, ce n'est pas la tête de diable qui t'a pris la main et qui te la mise dans la bougie. Et puis l'arbre, tu vois, l'arbre, c'est encore plus con, parce qu'il dit qu'on a pris ça comme un avertissement de la tête et on a rangé la tête et là seulement l'arbre est tombé. Tu veux dire qu'en fait, si la foudre était tombée sur l'arbre au moment où la tête était dehors, c'est là où ça aurait dû tuer les voisins, ce n'est pas le fait que tu l'as enlevé. Enfin, tu sais, ça n'a aucun sens, en fait, quand tu réfléchis. Coïncidence ? Oui. Coïncidence ? Exactement. Après, je n'ai pas l'impression que ce soit la personne la plus saine d'esprit. Giger, non. Très bien, mais c'est quand même une imagination... Enfin, dans ses dessins, tu le classes où ? C'est quelque part entre les schtroumpfs et petits ours de brin, Giger. Oui, c'est exactement ça. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Non, mais ça me fait toujours rire les histoires d'objets hantés parce que tu sais, tu as des gens, c'est le panier garni. Ils te mettent tout et n'importe quoi. Dans l'histoire de Robert Lapoupée, il y avait un gars qui disait « Je suis tombé malade, ma tante est morte et ma petite amie m'a quitté. » Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce que Robert Lapoupée a pris le métro pour aller tuer ta tante ? Est-ce qu'il est allé conseiller ta petite amie ? Du genre, est-ce que Robert Lapoupée s'est assis à côté de ta petite amie en lui disant « Meuf, tu peux faire mieux ? » Enfin, tu vois, non, ça n'a aucun sens. Les gens ont un libre arbitre. Ce n'est pas une poupée qui va faire que ta meuf te quitte. Et donc là, voilà, pour Giger, un peu le même effet panier garni. Ouais, les anecdotes sont horribles, mais je ne pense pas que ce soit une vieille statue qui soit responsable. Déjà, d'où tu gardes un truc en peau humaine ? Et ensuite, si jamais tu as vraiment peur de ce truc-là, d'où tu te dis « Ouh là là, je vais le ranger dans ma cave, tu t'en débarrasses ! » Oui, même dans un musée où tu le revends. Il y a des gens qui l'achètent, ça. Après, c'est compliqué de se débarrasser d'obgéranté. Enfin, je ne vais pas vous l'apprendre. Tu fais un doute ? Tu plaisantes ! Tu mets Robert Lapoupée demain sur le web, il part en cinq minutes. C'est une star. Moi, je l'achète, Robert Lapoupée. Il n'y a pas de problème. En plus, Robert Lapoupée, tu sais, il y a ces espèces de mythologies autour où on te dit « Si tu te moques de lui, il va t'arriver des malédictions… » Moi, c'est horrible parce que mon père s'appelle Robert. Vraiment, à chaque fois qu'il dit « Robert Lapoupée », ça me pose un vrai problème. Ouais, ouais, ouais. Il y avait des gens qui disaient « On l'avait jeté dans le feu et elle ne brûlait pas. » Ils disaient « Refais-le devant une caméra qu'on rigole. » Et évidemment, ils ne le refaisaient pas devant une caméra. À la place, ils écrivaient un livre qu'ils vendaient à des milliers d'exemplaires. Enfin bon, c'est mon avis sur les marchandes paranormales. On va passer au backroom. Alors bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de dire que c'est de la fiction. Mais c'est trop bien. Mais c'est super bien. Mais c'est trop bien. C'est trop bien, les backrooms. Je ne connaissais pas. C'est très proche des SCP, comme disaient les gens. Mais également d'un épisode d'une certaine série que nous avons en commun. Oui, ça fait penser à Docteur Who, le fameux épisode de l'Hôtel Infini avec le Minotaur. Docteur qui ? Oui. Je suis désolée, mais vraiment. Clara ? Je me permets, ça ressemble aussi beaucoup au film Us de Jordan Peele, si jamais vous aimez ce genre d'endroits. Ah, je ne l'ai pas vu. Du coup, merci pour le conseil. Ah oui, je l'ai vu. Je vois très bien ce que tu veux dire, effectivement. Et puis tout simplement aussi à la Maison des Feuilles, encore une fois, et au but du labyrinthe aussi. Et quelqu'un a cité aussi Stanley Palabre dans le chat, au moment où on en parlait. Et moi, Stanley Palabre, c'est justement pour ça que j'adore ce jeu. C'est ce genre d'ambiance d'entrepôt vide, infini, des couloirs de bureaux avec des néons qui crépitent. C'est super. Moi, c'est my kind of porn. En fait, ce qui est terrible, c'est que c'est le lieu parfait pour des séminaires d'entreprise, ce qui en fait un lieu éminemment cauchemardesque. Et c'est ça que je trouve vraiment touchant, en fait. C'est que ça sent la cogipe, quoi. Ouais. Et alors, si le principe vous amuse, il y a vraiment, comment dire, tout un subreddit consacré aux backrooms. Donc, vous allez chercher sur Reddit backrooms. Je vais mettre le lien dans le chat. C'est dangereux. Et vous allez avoir plein d'histoires. Les gens s'amusent à poster des photos. Il y a toujours des petits rigolos qui mettent des photos de Minecraft et tout. Et c'est vraiment un truc, c'est un peu comme les SCP. Tout le monde peut participer et tout le monde peut raconter son histoire. Et les gens s'amusent à répondre, tu vois, du genre, il y a quelqu'un qui dit, je suis dans cette pièce-là en montrant une photo. Qu'est-ce que je dois faire ? Et les gens l'encouragent, tu sais, du genre, va au bout du couloir et essaye de trouver une porte bleue. Et puis, tu sais, ils rebondissent comme ça. Il y a un aspect impro qui est assez marrant. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à une série que j'adore et à la saison 2 en particulier, sans spoil, bien sûr, qui est The Away. Je ne sais pas si vous avez regardé cette série, mais il y a pas mal ce truc aussi. J'avais vu la saison 1, mais je n'avais pas tellement accroché. Eh bien, je t'invite à regarder la saison 2 parce que je suis sûre qu'il y a tout un pan qui va t'intéresser. Ok, bah écoute, je tenterai peut-être. On est sur un gros cliffhanger qui ne sera jamais terminé. C'est ça que tu incites les gens à faire, Julie ? J'incite les gens à regarder des contenus de qualité, tout à fait. Exactement. Et donc, voilà, juste un petit crédit quand même, puisque l'histoire que lisait Sherry Crimm, le personnage qui attend son ascenseur et qui est poursuivi par des monstres, ça, c'est une création d'un internaute ou d'une internaute, l'histoire ne le dit pas, sur le reddit no sleep, qui veut dire pas de sommeil, malgré ce que tu voulais laisser entendre mon accent. Je me suis reçu tellement fort de faire une blague, c'est terrible. Et l'auteur s'appelle The Irrelevant Ginger. Voilà. L'anniversaire, Thomas, est-ce que ça peut vraiment arriver parce que tout le monde est angoissé ? Oui, absolument. En fait, disons que jusqu'au dernier paragraphe, ça m'est vraiment arrivé. Ou vraiment, quand je vais chez mes parents, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ma mère est à l'ouest et mon père lit des bouquins et il râle. Mais je viens bien plus souvent voir mes parents. Et j'ai déjà eu entre les mains, par contre, du gel hydroalcoolique noir qui puait sa mère et qui avait effectivement une sorte d'odeur de poulet. Et c'est trop bizarre. Si vous connaissez toutes les marques de gel, genre Merci Andy, qui eux font du gel rose à paillettes qui sont des fruits dont je ne pense qu'ils n'existent pas en vrai. C'est vraiment tiré de ça à la base. Et sinon, après, pour le côté, ils ont des bouches bizarres, non ? Mais j'ai écrit l'histoire ce matin parce que j'avais eu une autre histoire, mais elle n'était pas bien. Et donc là, j'ai fait ce que j'ai pu avec le bordel, quoi. Donc, voilà. En gros, typique de l'emballe les gens sans visage. Attention, tu parles au fils du maire Plagman22, je te rappelle, sans vouloir faire le... Moi, ça va très haut, les messages. Je peux me la péter, je suis fils de l'humeur, c'est bon. Voilà, complètement factice. Mes parents vous embrassent, par contre. Et effectivement, l'anniversaire de ma mère, c'est bien fin novembre. Ma sœur, c'est le 8 janvier. Et mon frère, le 31 janvier. Et mon père, le 6 août, comme moi. Et ça nous laisse la dernière histoire, celle des charognards. Je l'avais laissée pour la fin parce qu'elle était un peu longue. Et l'histoire des charognards m'a enseigné qu'il était très difficile d'écrire au passé simple. Et donc, c'est moi qui l'ai écrite. C'est une création originale. Il y a quelques passages dedans qui sont quand même des extraits de véritables journaux de soldats de la guerre des tranchées. C'est-à-dire que j'ai lu un paquet de journaux de soldats pour écrire cette histoire. Je ne vous raconte pas mon état psychique à la fin. C'était absolument l'enfer. Un bon moment ! Les récits de la Première Guerre mondiale, c'est vraiment une des guerres les plus sales qu'on puisse imaginer. C'est que des pauvres gens de 20 ans qui sont envoyés dans des champs de bataille à l'ancienne. C'est-à-dire où les armées se font face et se tirent dessus. Donc, ils creusent des tranchées en panique. Et puis, ça devient la marque de fabrique de cette guerre où tout le monde est dans des tranchées. Parce que c'est la Première Guerre où il est plus prudent de jouer en défensif qu'en offensif, en fait. Et ça se tire dessus dès qu'il y a une tête qui dépasse. Et ça se massacre dans la joie et la bonne humeur. Mais comme ça ne peut pas bouger, vu que chacun est enterré, les cadavres s'accumulent des deux côtés. Donc, il y a vraiment des récits qui te font pleurer devant ton écran. Il y a des histoires absolument horribles. Et le détail des pieds infectés est une affection qui a beaucoup touché l'armée française, en fait. Et pas tellement, paradoxalement, ni les Allemands, ni les autres pays comme les Belges, par exemple. Parce que c'était simplement un problème de fourniture pour les soldats. En gros, l'armée française ne donnait rien aux soldats français. Quelquefois, il se faisait envoyer carrément des gabardines, des vestes en mouton de l'arrière des lignes parce que sinon, il crevait de froid. Et pour se protéger du froid, il s'emballait les pieds dans des bandelettes. Et le problème, c'est que ça laisse passer l'humidité, c'est pas sain comme une chaussette en laine. Et donc, se développaient beaucoup de champignons qui faisaient pourrir leurs pieds dans la boue. Et donc, les détails que je vous ai donnés sur l'arrachage des bandelettes sont malheureusement des véritables histoires. Je ne sais plus comment ça s'appelait, si ils avaient appelé ça le syndrome des pieds gelés ou un truc comme ça. Et donc, si vous voulez vraiment perdre le peu d'estime qui vous reste envers l'espèce humaine, lisez des récits de la Première Guerre mondiale. C'est une très belle fin. L'histoire était vraiment ouf. Non, l'histoire était incroyable. C'était vraiment intense. C'était cool. Ça fait vraiment un deuxième excellent cru. Vraiment. Le mois dernier, c'était vraiment incroyable. Là, ce mois-ci, c'était vraiment cool. Pour l'émission la plus à l'arrache de Twitch, franchement, je trouve ça plutôt pas dégueulasse. En plus, on a eu de la chance. Tu sais, c'est vraiment, pour ne pas vous mentir, cinq minutes avant l'émission, on n'arrivait pas à avoir sherry crime. Oh, c'est incroyable. Vous imaginez pas ? Son image était frisée et sa voix, c'était le robot qui chante à la fin de Portal. Ah, c'était fou. Avec tout l'autotune, quoi. Mais là, tout va mieux. Mais il n'y a pas eu un bug. Trop bien. Il n'y a pas eu un sub-bug. La magie des noyropants. Je suis trop heureux. Et donc, ouais, c'était vraiment canon. J'ai l'impression que vous avez kiffé aussi et ça me fait très plaisir. Donc, je vous ai dit que le mois dernier, c'était vraiment cool. Si vous n'étiez pas là le mois dernier, vous pourrez... Vous faites déjà vous abonner au podcast et nouilles rampantes sur iTunes, Spotify, partout. Normalement, il est partout. Il n'y a qu'un teaser. Est-ce que quelqu'un... Tout le monde vient de sursauter et de folie. C'est le chat qui nous offre un jumpscare à la dernière seconde. Le poing chat, purée, je j'aime. Je suis désolée. Je crois que Sheree Crime, elle est au bord des larmes, là. C'est vraiment le truc sans le stress qu'à sauter, là. Alors... Ils ont balancé plein de trucs par toi. Tu te rends compte, pendant deux heures, tu ne l'auras pas donné d'attention. Évidemment qu'au bout d'un moment, c'est... Pardon, je suis désolée, je suis en train de piquer un phare. Je t'en prie, reprends le programme normal. Non, donc, les émissions qui sont passées, donc les quatre émissions qu'on a déjà faites, vont être sur YouTube demain. Donc, vous tapez les nouilles rampantes sur YouTube, vous tombez dessus. Mais pour l'instant, il n'y a pas de vidéo. Donc, je vous ferai une annonce sur le Instagram des nouilles rampantes, qui s'appelle les nouilles rampantes. Parce qu'on a un Instagram, parce qu'on est la modernité. Bientôt, on a MySpace. J'ai eu le temps de rien faire encore. J'ai vraiment eu le temps de rien faire sur cet Instagram, mais j'ai envie de faire beaucoup de choses et qu'on fasse beaucoup de choses. On est un petit cercle, on est un petit gang. Il faudrait qu'on se trouve un nom. Qu'est-ce qu'on pourrait se trouver comme nom ? Les nouilles. Les nouilles. Les nouilles. T'avais pas mis un nouilles rampeurs ? J'ai mis on est nouilles rampeurs, mais je ne sais pas si... Est-ce que le nom... Est-ce que c'est ce que nous sommes ? Est-ce que nous sommes des nouilles rampeurs ? Les nouilles rayos. Les... Voilà. Les pâtes. Bon, on va trouver. On va réfléchir. On fera un sondage sur... On fera un sondage sur Insta. Mais bref. Donc, les replays arrivent demain sur YouTube et en podcast. Ils sont coupés. Pas édités hyper bien, mais... Je vais me permettre une toute petite promo pub copinage. Oui, c'est le moment. Allez-y, c'est votre moment. Faites-vous plaisir. Slash autopromo. Demain, il y a un festival de BD virtuel qui aura lieu sur le Twitch de Lise F. Lise F là. C'est L-I-S-E-F. Et ça sera une grande partie de la journée. Et donc, Lise fait un festival virtuel de BD puisque les festivals réels n'existent plus pour le moment. Et il y aura beaucoup d'invités. Donc, moi, j'ouvrirai la danse de 10h à 11h avec Leslie Play, avec Julie Gore, avec qui d'autre ? J'ai Aurélien Fernandez qui dessinera ensemble. Après, il y aura des interviews. Il y aura Pénélope Bagieux. Il y aura plein d'autres dessinateurs. Il y a tout un programme. J'essaie de le retrouver en même temps. Mais bref. Cherchez demain le Twitch de Lise F. L-I-S-E-F. Est-ce que tu peux te taire deux secondes ? Je vais faire des captures d'écran. Merci. Tu vas faire ta gueule, c'est ça ? Oui. C'est exactement le projet. Tais-toi juste deux secondes. Juste pour faire une petite capture d'écran de ta tête parce que tu es une très belle bouille. Et on va faire ça pour tout le monde. Ok. Tu es prêt ? Dis bonjour. Merci. Ok. C'est bon. Je crois que c'est ça la commande. Je ne sais plus ce que je suis en train de faire. Ok. Cool. Très bien. Merci à Sherry Crime. Instant promo pour toi. C'est le moment actu. Vu que je n'ai pas Twitché depuis un mois sur ma chaîne parce que ça a été compliqué en termes de connexion. Ah bon ? Venez quand même sur ma chaîne. C'est Sherry Crime sur Twitch. Et on fait des trucs glauques moins glauques que l'histoire des poupées russes. En règle générale, c'est quand même beaucoup plus tolérable. Et je parle de mystères historiques, de légendes qui font peur. Et on débunk tout ça pour savoir si c'est des mystères mystérieux ou si c'est du total bullshit. Trop bien. C'est toujours de qualité. Clara, à toi. Oui, d'accord. Pardon, le cinéma, tous les 15 jours, on en enregistre un mercredi et j'ai que 14 films à voir en 3 jours. comme toutes les semaines. Et si vous voulez m'écouter parler de droit avec une voix de téléphone rose, j'ai fait un programme pour Magellan qui s'appelle Protéger ses idées, qui vous explique comment protéger vos idées. Et où je vous parle de concept d'originalité dans la loi avec cette voix-là pendant 5 fois un quart d'heure. Trop bien. J'ai pas écouté encore ça. J'ai pas écouté. Il faut que je lui mette parce que juste pour la voix, principalement le droit. Avec une semaine d'essai gratuitement qui vous permet d'écouter cette voix-là qui vous explique ce que c'est l'originalité dans la loi française. Julie ! Blade Runner. Ah oui, Blade Runner, tout à fait. J'ai plus du tout le planning en tête vu qu'on a pas mal d'avances, je dois vous avouer que oui. Blade Runner. Blade Runner bientôt. Mais d'abord, non, surtout le Twitch. Une surprise de Noël. Le Twitch de dimanche prochain sur le Seigneur des Anneaux dans deux heures de perdue. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, podcast de cinéma, d'humour et de convivialité. C'est vrai qu'on rigole. Bon gros événement dimanche prochain. Ben, venez nombreux. Voilà. On est un peu stressé, mais on est content. Oh, ça va être trop bien. Et à titre personnel, et bien écoutez, je fais un calendrier de l'Avent spécial film de Noël sur Instagram et vous pouvez venir regarder si ça vous intéresse. C'est WriterJag, donc W-R-I-T-E-R-J-A-G sur Instagram. Voilà. Voilà. Il reviendra. Bonjour. Euh... Quand t'as moi... Ah oui. Tu veux dire une conclusion avec ton beau masque là ? Ouais, je voulais juste prendre une photo. J'ai mis le masque juste pour mettre la photo comme ça. Je m'éclate. On voit ça. On voit ça. Attends, je zoom un peu. Ce truc. Thomas découvre les boutons de zoom et tout. Mais tu peux pas faire de zoom facilement sur OVS. C'est trop chiant. Là, du coup... T'es quoi ? T'es le miroir dans Shrek ? Oui, le miroir dans Shrek. Putain, tout le monde a pas de me comparer à lui. C'est chiant. Evidemment, le gars, il a percé, mais parce qu'il avait ses parents derrière. Moi, j'étais son voisin, en fait. Alors, évidemment, lui, il a sa famille qui est vachement derrière lui. Moi, mes parents, ils ont été embauchés comme miroir à H&M. Genre, je sais plus où à Paris. C'est moins bien. C'est moins bien. C'est ça. Attends, j'enlève le filtre parce que je suis pas concentré. Alors, moi, de mon côté... Oulah, trop zoomé, ça. De mon côté, je suis toujours en live. Alors là, je reprends les lives progressivement. J'ai eu beaucoup de taf avec Topito pendant tout le mois de novembre. On reprend les lives progressivement. Tous les mardis, c'est Professeur Layton sur la chaîne. Et il y aura d'autres lives qui vont arriver progressivement. Et j'aimerais bien avoir un bon programme d'ici janvier. Mais tous les mardis, maintenant, on stream Professeur Layton. Enfin, globalement, on stream Professeur Layton. On dit qu'on stream Professeur Layton. Après, on parle beaucoup. On fait beaucoup de conneries. Et on joue éventuellement un peu. Enfin, quand je dis on joue, c'est que je suis nul. Et vous, vous foutez de ma gueule. Et les gens aiment bien. Et sinon... Qu'est-ce que je vous dis ? Oui, alors. Attendez, il faut qu'on prenne rendez-vous pour les prochaines. New Grand Pente. Premier samedi du mois, mais ça va tomber juste après le réveillon. Oui, donc peut-être le deuxième samedi du mois, pour le coup. C'est toi qui nous dit, si tu penses que tu auras trop de taf. Parce que c'est le 2 janvier, le premier samedi du mois. On va dire le 9 janvier. Peut-être le 9 janvier, c'est bien. C'est le lendemain de l'anniversaire de ma sœur. En plus, c'est nickel. Et... Evidemment... Random R. Fact. C'est l'anniversaire de mon père, tu vois, si tu veux jouer. Voilà. Exactement. Putain, trop bien. Super. Trop bien. Bah, on fêtera ça. Et toujours, j'ai comment j'ai tué mon ange gardien qui est en vente dans toutes les librairies. Si vous cherchez un bouquin pour... Si vous cherchez un cadeau, en fait, pour n'importe qui, que vous ne savez pas quoi prendre. Et que vous savez que cette personne a besoin de lire un bon bouquin. Mais surtout de rire, nom de Dieu. On a besoin de rire. Ce livre est drôle. C'est moi qui l'ai fait. Donc, comment j'ai tué mon ange gardien. Édité chez Flammarion. Achetez-le, j'aimerais bien en faire un autre livre. J'aimerais bien qu'on l'édite. Juste une... Oui ? J'ai oublié un crédit aussi. C'est pour L'Ours Grise. L'autrice s'appelle Chantal de Marolle. Si quelqu'un a son contact, j'ai vraiment procédé à une enquête digne d'un colombo pour essayer de la retrouver. Et pas moyen. J'ai écrit à tous ses éditeurs. J'ai essayé de trouver ses proches. Et aucun moyen de la contacter. J'aurais voulu lui dire qu'on faisait ça. Mais voilà. Très belle histoire, encore une fois, qui m'a traumatisé toute mon enfance. Pardon, je répondais sur le chat. Peut-être qu'elle nous regarde, Chantal. Oui, c'est vrai. Chantal, si tu nous regardes, on embrasse. On pense très fort à toi, évidemment. Eh ben, on est bon, mine de rien. Thomas, est-ce que tu veux faire un raid ? Ouais, 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 carrément. Vas-y, on fait ça. On va faire un raid. Y'a qui en ligne ? Là, je sais pas. C'est toi qui choisis. Moi, j'ai que des dessinateurs, là, en ligne. Ok. Bon, on fait le raid. Et puis, on s'embrasse juste après. Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a un créatif. Euh... Y'a Notabene. Je vois. Notabene. Ah oui, Notabene. Ça peut être sympa, ça, tiens. Qu'est-ce qu'il fait ? Attends, je regarde ce que fait un créatif. All Fast Nations. Oh non, pas un créatif. On prend les armes. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais. Il fait du jeu d'histoire. Eh ben, je propose qu'on aille chez Notabene. Si vous êtes ok avec ça. Ok. Et vous lui dites, qu'est-ce qu'on lui fait dire ? Qu'est-ce qu'on fait dire à Notabene ? Euh... Qu'est-ce que vous allez lui dire en arrivant ? Les nouilles des barques ? Euh... On vous souhaite de très bonnes nouilles, je sais pas. Pluie de nouilles sur toi. Ah ouais, pluie de nouilles sur toi. Quand on raconte des trucs horribles et qu'on est un nom aussi ridicule, je trouve ça magique. Le nom n'est pas ridicule. Il n'est pas ridicule. Non mais de se faire appeler les nouilles. Pas nouilles rampantes. Nouilles rampantes, ça a une classe incroyable. Ah oui. C'est juste de se faire appeler les nouilles quoi. C'est vrai. Les nouilles te saluent, c'est bien. Pluie de nouilles, pluie de nouilles, très bien. Pluie de nouilles. Faites une pluie de nouilles chez lui. Le raid part. Vous avez été... C'était trop cool de faire ça avec vous. Les replays arrivent demain. N'hésitez pas à me harceler sur Instagram si vous voyez que ça arrive pas assez vite. Je vous embrasse très fort. Merci à tout le monde d'avoir été là. On vous embrasse tous. A bientôt. Et à très vite bien évidemment. Allez hop c'est coupé. T'as pensé à couper le stream cette fois-ci ? Ah non. Maintenant c'est coupé. Alors allez..